C'est bon, le gros con essaye de se faire pardonner. Vous voyez un petit bébé, là ? Je l'embête. T'embête. Attention mon fils, voilà. Je vais mettre le casque. Le casque ! Non mais voilà, et du coup bah là, il est sur moi, là. Hein ? Tu vas passer la matinée sur moi, mon chou-chou ? Oh oui, tu fais pardonner ! Il se fait pardonner, il se fait pardonner, il se fait pardonner. Allez, on va passer sur les UV, hein, sinon on se fait chier, euh... On se fait chier, c'est grave. La musique, par contre, elle a décidé de... Elle a décidé de non ? Excusez-moi si vous entendez des bruits de... De m'lème, hein, du coup, désolée. Je suis désolée. Petite ASMR, les bébés vous font des bisous. Désolée. Là, pour le coup, je peux pas, euh, voilà. Ok, ça marche, charn. Bon lurk, bon lurk. Euh, Inch, tout à l'heure, voilà. Ah mais oui, mais il faut que je vous lance l'astrobot avec le draw. Comme ça, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Même si vous passez en lurk après, pour l'horoscope. Y a mon fils ! Va, va, allez. Attends, attends, c'est bon. Vas-y, va, 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 fils, allez. Ouais ! À l'huile, Nina ! Bravo ! À l'huile, charn ! Mais c'est incroyable, c'est devenu que du à l'huile, ici. C'est même plus rigolo. Merde. Bon du coup, en premier, on aura les lions. Mais avant, avant tout, un changement de musique parce que par pitié. Merci. Tant mieux. Moi, j'aimais bien quand ça vous trollait un peu, là, hein. Allez, les lions en premier. Et ce sera les capricornes en deuxième. Voilà. Et ensuite, si jamais d'autres personnes le veulent, voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure, charnes. Bon rangement à toi. Bon rangement à toi. Bon, bah, nous, aujourd'hui, on va faire des UV. Alors, on va pas faire les UV détails parce que, franchement, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Du coup, que ce soit les angles de mur, les murs de base, genre, des trucs, genre, chiant de fou, chiant de fou, genre, les paf en forme de cercle et tout. Vous voyez tout ça, là ? Eh ben, patientez un peu, ça arrive. Voilà. Par exemple, ça, ça dégage. Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on va pas faire en termes d'UV aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de faire du tiling. Mais, il va falloir le faire plus tard, bien sûr. Et ça, c'est top. Ah ! Et d'ailleurs, il devrait aussi y avoir... Tile carrelage, tile carrelage, tile carrelage. Ah oui, c'est tout. Parce qu'après, je voulais faire les planches en bois et tout. Bref. Faire chier la bite, quoi. On va faire un groupe avec ça. Qu'on va appeler... Les trucs qui tile. Et on va pas le déplier aujourd'hui. Salut ! On a fait un distributeur d'eau hier. On a fait plein de choses. On a fait plein de choses qui mériteraient d'être dépliées. Il y a une curve ici qu'on peut enlever. On va évidemment clean un petit peu. Hop ! Nos images. Les toilettes, on garde. Le tapis de fil d'attente, c'est bon. D'ailleurs, le tapis de fil d'attente, il tile aussi. Donc en vrai, il faudrait le mettre dans les trucs qui tile. Hop ! Ah, ça dégage. Et voilà ! Salut, bye ! Oh, mais Doudou ! Oh non ! Il a pas réussi à ouvrir la porte. Attendez, je vais ouvrir la porte à Doudou. Comme ça, il peut s'enfuir. Et sachez que la première chose, du coup, qu'on va déplier aujourd'hui... Alors le type Mesh, je peux l'enlever. Image Plane 2. Pas nécessaire. Fenêtre, enveloppe. Voilà. Bon, bah, vous voyez, c'est ce genre de petites choses-là qu'on va déplier aujourd'hui. Les tableaux, le tapis carré, voilà, le menu pancarte. Sûrement qu'on va essayer de faire rentrer absolument tout ça, là. Voilà. Dans un... Non, parce que l'entrée... L'entrée, elle va... Ça et ça, ça devrait aller sur une seule truc. Ok. Et ça, là... Ça, là, tout ça, ça va aller dans un seul UV aussi. Ok. Ok. Ensuite, on va essayer de grouper tout ça. Est-ce qu'il y a... Hop. Voilà. Ça, on va essayer de le grouper ensemble. Voilà. Allô. Allô, Bergin, Claire. Ça y est, il en fallait bien une pour se faire troller. Il en fallait... Bah oui, bah oui, il en fallait une, il en fallait une. Il faut pardonner, il faut pardonner, pardonner. À l'huile. Ok, ok. Ok, 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 fair enough, fair enough. Les troisièmes. Aujourd'hui, avant leur horoscope, ce seront donc les sagittaires. Bravo les stagiaires. Ça n'a que trop duré. Genre, elle est là. Non ! Je me défendrai, je me défendrai. Ok. J'adore. Ok. Donc, on va grouper ceci. Et ça, ça va être l'UV2. Et on va mettre le distributeur d'eau. Alors, on va cacher tout ça. Hop. Le distributeur d'eau. La grille fermée. L'entrée du shop. Le tapis, les toilettes. Je crois qu'en vrai, ça prend grave de la place. Est-ce qu'on n'échangerait pas un tapis avec l'autre ? Dans l'UV2, là, il y a un tapis. Ouais, il y en a un là. Ok. On va peut-être mettre les tapis dans le deuxième UV. Voilà. Et à la limite, peut-être reprendre... Quelque chose qui va être réutilisé. La table d'attente, peut-être ? Ou la chaise ? Non, c'est bien comme ça. Comme ça, c'est bien. Je vais juste faire un groupe. Avec ça dedans. Qu'on va appeler UV3. Voilà. Et donc, on aura quatre choses à UV. Pas forcément tout aujourd'hui. On va s'organiser pour faire des choses qui ont du sens. Éventuellement. Ça, ça dégage. Le running ring group, c'est bon. Et puis le poisson, je ne sais toujours pas où le foutre. De quoi de la foutre ? Parce que... Il ne me parle pas de stage. Oh non, pardon, je n'ai pas vu. Pardon, Claire. Je ne parlerai pas de stagiaire, bien sûr. Pardon. Pourquoi c'est ce que tu dois trouver maintenant ? Ou alors c'est ce que tu as trouvé et c'était catastrophique ? Les gens aimeraient savoir que c'est-il, pas c'est-il. Claire ! Claire, réponds-nous ! Réponds-nous ! Ok. Le poisson, bon bah quoi de la foutre ? On va le remettre à zéro et puis on va le hide. Salut ! Évidemment, tout ça, ça va aller dans mode et game assets. Et vous avez bien compris qu'il va falloir renommer un peu tout ça. Euh... Voilà. Avec des vrais noms. Et on va regarder si jamais c'est des assets globaux ou si c'est des assets spéciaux pour, par exemple, le premier niveau, le deuxième, etc. Donc, par exemple, les tapis, là, tout ça, c'est du premier niveau. Ah bah non, c'est du, c'est du, de tous les niveaux, sauf celui-ci. Donc, est-ce que ce serait pas pertinent de mettre la fenêtre enveloppe dans l'UV1 ? Et d'en sortir de l'UV1 tous les trucs qui ne sont pas propres ? Ah merde, bah non, c'est pas ça. Euh... Iiii... C'était dans l'UV3 peut-être ? Les UV2, c'est des... Ouais, blablabla... Oui. Genre les toilettes, par exemple, on peut les mettre dans l'autre UV. Vous voyez ? Et du coup, ça fait sens. Parce que ça, ça va être des assets globaux, des game assets globaux. Alors qu'il va y avoir deux, trois assets qui vont être spécifiques... Spécifiques au magasin de la Poste, quoi. On va voir ça. J'ai trouvé ! Mais faut faire la convention, je commence dans deux semaines et personne ne l'a encore signée à part moi. Ça me stresse. Il faut que je fasse de la biblio, mais j'ai pas le temps. T'inquiète pas. T'inquiète pas, les stres... Les stages, pardon. Il n'y a jamais personne qui les signe. Mais c'est normal. Tout va bien. Des fois, c'est juste avant. Juste, juste, juste avant. Juste avant. Voilà. Ça peut se passer comme ça. Sache-le. Sache-le, sache-le. Ça peut se passer comme ça et arriver juste, juste avant ton stage. Malheureusement, jusque là, voilà, quoi. Ça s'est toujours un peu passé comme ça pour moi, en tout cas. On va commencer par l'UV2, du coup. C'est des UV2 qui sont globaux. Donc, ils vont se retrouver dans à peu près tous les niveaux. Parce qu'il y a des tables de chaises... Pardon. Mon dieu. Des tables et des chaises d'attente. Ou salles d'attente. Il y a aussi le tableau. Il y a le comptoir des commandes, etc. Beaucoup de choses qui vont se retrouver dans tous les niveaux, donc. Et donc, on va aller... Alors, c'est pas des interactibles à chaque fois. MD. Alors, c'est G-A-M-D global, du coup. Ça va être... Et là, ça va être... PAC. 1. PAC 4, on va dire. Salut ! Salut, Lulilulo ! Coucou ! Et coucou ! Coucou, la belle ! Elle veut faire gagner les scorpions pour le dernier signe du jour. Regarde-la, là. Elle est à fond. Courage, Lulilulo, courage ! Accroche-toi ! Accroche-toi ! Quelle sale... Ah, quelle histoire ! En plus, ça fit un peu avec ce que tu lui as dit juste avant. Oh, c'est vraiment du trolling masterclass. Mais quoi ? Mais non, c'est Lulilulo ! Je le sais ! Lulululo ? Lolo, 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 lolo. Aucun respect pour le nom des viewers. Pardon si jamais j'ai prononcé comme un... Comme un singe. Des fois, j'ai vraiment une prononciation qui laisse désirer un... Et surtout, ce matin, c'est l'orthophoniste, hein. Je vous jure. Birded Beer ! Birded Beer ! Qui est venu ? Qui est venu voler ! Bravo, les balances ! Ce serait le dernier signe du jour. Oh non ! Oh non ! Oh non, Lulilulo ! Comment les balances, ils ont volé la place des scorpions ! Et ce sera les balances en dernière position aujourd'hui ! Exceptionnel ! Tous les signes ont été enregistrés aujourd'hui. Le draw est terminé ! OMG, quoi. Le tirage au sort est désactivé ! Bravo ! Toutes et à tous ! Et du coup... Lulilulo, je suis désolée, c'est pas Garve. Ah non ! Dégrade-moi, Munu ! Manque-moi de respect ! Je suis ta chausse ! Ah, tu le donnes ! D'accord. Non, mais on sentait que c'était juste pour... C'est trop rigolo. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Bah, à voir si jamais elle l'accepte. Ah ! Non, mais parce qu'en fait, tu l'as donné à un scorpion. Et en fait, les scorpions, ils sont un peu chiants. Comme le dit souvent. Carole ! Je refuse. Moi, je veux connaître les balances ! Ok, ok, ok ! Claire qui vient mettre Lulilulo au fond du gouffre. Comme ça. C'est les Capricornes. Les Sagittaires. Les Cancers. Les Lyons. Les scorpions sont cinquièmes. Et les balances, sixièmes. Ça veut dire que, somme toute... Les scorpions. Faisons les balances ! Je l'entends comme ça. Bravo pour ton mouf, Ours à barbe ! Je m'incline. Mais je garde mon honneur ! Ok, ok, ok. Je l'entends... Je l'entends avec de la harme, en fait. OMG ! Bon. Alors, ces UV... Non, mais ça suffit. Au bout d'un moment, il faut que j'avance, parce que sinon, on va jamais y arriver. On va commencer par la chaise ! La chaise... Peut-être un peu. Ah, c'est vrai que... Ours à barbe... Pardon. D'habitude, je me mute pour tousser. Là, je vous ai toussé dans vos petites oreilles, désolé. Ok. Plop, les gens ! On est partis aujourd'hui pour faire des UV, c'est parti ! Moi, j'adore... D'abord, commencer par un petit unvol de des familles qui puent la merde. Voilà ! Ah ouais ! Quel plaisir ! En ça ! Hé, ça va ! Ça pue pas tant la merde que ça ! Je sais pas pourquoi il s'est... Si, si, ça pue la merde. Si, si, il y a un endroit où ça va puer. Je connais. Je connais ce sentiment. Je voulais pas te blesser, je voulais juste te troller. Non mais t'inquiète pas, je pense que tu l'as pas blessé, hein. Enfin, tu as... Ou à la limite, ce que tu as blessé, c'est son honneur, quoi, c'est tout ! Tu vois, elle s'est bien fait troller, quoi. Quel style ! Quel style, cette femme ! Que de belles femmes sur le tchot ! Sur le tchot ! Z'ai toutes mes tchums ! Ah non, bah ça, ça pourra pas le faire, ça part. Merci, monsieur. Voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose que j'ai fait, finalement ? Ou est-ce que tout le monde a envie de m'insulter en allemand ? Une vraie question. Une véritable question. Je vais travailler. Je reviens pour l'astro, ça marche. Il n'y a aucune blessure, ce ours à barbe ! Je suis une petite teigne, mais pour le lol, la ventouffe. Oui. Tout à fait, 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 tout à fait. C'est ma chose, je le rappelle. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Je suis confusant. Je suis... Plop les gens. Plop les gens. Pourquoi est-ce que j'ai déjà déplié ? En fait, je me demande pourquoi j'ai déjà déplié ce truc. Est-ce que ça veut dire que j'avais un pressentiment, comme quoi ça allait être très 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 chiant ? C'est possible. C'est possible. C'est c'est de rire. Oui. Grave. Bon, est-ce que tu t'es un peu plus habituée à ta vie à Paris ? Par contre, la musique me touille sa race, la p... Pardon. Voilà. Et d'ailleurs, on va peut-être venir là-dessus, là. Ouais, non, mais... En fait, je ne sais jamais laquelle choisir, vraiment. Parce que celle-ci, elle est bien au début, mais elle est nulle à la fin. Peut-être deux heures d'Animal Crossing musique qui ont fixé mon cerveau ? J'aime bien ça. Voilà. Comme ça, on y va tranquille, quoi. À l'ancienne. Oui, du coup... Grosse question. Est-ce que tu as réussi à t'adapter à ta vie parisienne ? Ou pas trop ? Ou est-ce que ça te fait chier la bite ? Moi, je peux comprendre que ça te fasse chier la bite. De mon côté, ça me fait un peu chier la bite, moi-même, la ville. Du coup, voilà. Voilà, voilà, je comprends, je comprends. Oh, oh, oh. On va l'aider plié, celle-ci. Alors, je me rends compte que j'étais censée faire un cours aujourd'hui, plutôt du V. Surtout que de dire des conneries en boucle. Je vais essayer de vous faire un petit cours, bien sûr, du V. C'est parti. Ceci, on l'a fait avec une curve. Vous vous rappelez, on a Extrude a Long Curve. Et du coup, ça a une gueule dégueulasse. Le concept des UV, c'est lequel ? En gros, vous avez des petites... Un petit check-up pattern, juste là. Vous voyez. Et globalement, ce que fait ce check-up pattern, c'est vous dire si jamais c'est bien déplié ou pas. Qu'est-ce que ? Un dépliage du V. Un dépliage du V. C'est, en gros, comme quand vous aviez un cube à l'école, et que vous deviez faire un patron de cube, si jamais vous dessinez sur le patron du cube à plat, et qu'ensuite vous formez le cube, vous avez compris le concept des UV et des textures. Voilà. En gros, pour chaque objet qu'on fait en 3D, il faut le mettre à plat, dessiner dessus, et ensuite ça fait des textures. Et si jamais vous ne le mettez pas à plat, et que vous dessinez des textures dessus, au moins faire en sorte que son UV, vous voyez, soit régulière, et que ce soit pas trop dégueulasse, même quand vous faites juste mettre un matériau de base dessus. Oui. Je me casse dans un mois. Et puis je rentre tous les week-ends. Donc vu que tout le positif de la vie parisienne repose sur les activités du week-end soirée, je me tape que le négatif, donc oui. Mais non, je dis plus jamais non. Je me suis habituée à vivre dans la merde, mais ça veut pas dire que j'apprécie. D'accord, ça marche. Dajorge, da, dajorge, gda, oh, 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 oh. Ok. Rêve à Miller, Rêve à Mylène. Je l'ai pas, mais je pense que Nina l'a. Moi, tu sais, Mylène, on a quoi. Voilà, on en a déjà parlé, on a déjà parlé de ce sujet houleux. mais courage en tout cas je te casse dans un mois bon on devrait le faire dit moi oui mais non ok là je l'ai là j'ai la ref là j'ai la ref ok très bien bon et du coup pour secours du v donc devant vous vous avez une chaise pendant que ça chante du mylène dans le chat attend c'est pas fini c'est pas fini donc vous voyez qu'en fait ici c'est plutôt bien déplié pourquoi parce que globalement à chaque fois qu'il y a quelque chose tout se colle tout se colle entre eux ça marche super bien bravo bravo à toutes et à tous ça marche super bien qu'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça alors tout dépend de comment vous voulez texturer votre chaise en fait si jamais sur la chaise vous voulez vous voyez faire des trous noirs là en dessous eh ben autant détacher ces faces là parce que en fait voyez là quand vous allez essayer de faire quelque chose vous allez avoir ça comme espace sur l'uvé donc sur votre votre map de en 1080 là vous allez faire vos textures vous allez peindre dessus et là vous allez vous rendre compte que ouais en fait c'est un tout petit peu penché voyez ça suit pas exactement le trait qui est là 1 le trait basique est ce que ça veut dire ça ça veut dire que si jamais vous dépliez un carré donc un cube là et vous le mettez comme ça qu'ils soient de cette taille là ou de cette taille là donc tout petit les arrêtes ne vont pas se voir voyez parce que comme on parle en pixels il faut bien comprendre un truc c'est qu'en gros comme on parle en pixels ce qui est déplié en forme genre droite comme ça vous voyez ça va il va pas y avoir de crémelage on appelle ça le crémelage en gros sur votre texture si jamais vous faites quelque chose comme ça ce sera tout droit ce sera joli genre là vous pourrez faire un carré bleu un pixel même vous pouvez juste faire un pixel un pixel un pixel et ça marchera bien qu'on soit d'accord si jamais vous dessinez quelque chose de hyper détaillé comme un portrait sur cette face là bon bah évidemment il faut qu'elle fasse elle voit beaucoup plus grande et que vous ayez la place sur votre map de dessiner ce que vous voulez ok bon ceci étant si jamais vous êtes comme ça ce sera différent de si jamais vous faisiez comme ça est ce qu'en fait là ce qui se passe vous le voyez déjà un peu à l'écran ça fait un espèce d'escalier cet escalier on appelle ça en rendu on appelle ça l'aliasing et en uv on appelle ça le crémelage en gros le crémelage qu'est ce que c'est bas c'est un truc qui va vous casser les couilles et c'est pour ça qu'on essaye d'aplanir au maximum les uv et de faire en sorte que tout soit droit parce qu'en fait comme on travaille en pixels comment vous allez faire pour que ça là ce soit joli surtout à cette échelle là vous voyez en réalité ce qui va se passer c'est que si jamais si vous êtes en basse résolution hop je vais vous montrer comme ça ce sera plus rapide si jamais vous êtes en basse résolution vous allez avoir par exemple une couleur par pixel qui est juste derrière voyez et là mais regardez comment c'est la galère quoi en gros vous allez essayer d'avoir quelque chose qui fait ça mais ça va faire un pixel comme ça et puis un pixel comme ça et puis un pixel comme ça et puis un pixel comme ça fin la galère en fait tout ce qui est en diagonale en règle générale c'est la galère à texturer donc il faut le vous que vous l'incluse y est pardon blablabla que ce soit inclus pardon dans votre façon de déplier et en gros c'est une des choses les plus importantes en uv à comprendre c'est que votre uv vous le dépliez en fonction de ce que vous allez faire en texture si jamais je veux que mon carré ce soit un portrait de van gogh sur une face et que tout le reste ce soit des faces unies qu'est ce que je fais je prends la face en question donc je vais dans edge vous voyez je vais sélectionner les edges pour sélectionner les arrêtes je veux que ce soit cette face là qui soit en hz donc je vais prendre ça et je vais cut donc en gros là je suis en train de cut pas ma modé je suis en train de cut mon nuvé c'est important d'accord vous l'avez fait ça dans l'uv éditeur dans la fenêtre de l'uv éditeur si jamais je vais ici ce sera un autre menu ça c'est un menu de modélisation ok ça c'est le menu duvet et ça se voit parce que la plupart des trucs en uv sont verts dans maya d'accord c'est une autre colorimétrie dans les autres logiciels je vous laisserai vous renseigner mais en tout cas il ya un menu pour maya de duvet et puis il ya un menu de modélisation c'est pas la même chose ok vous cliquez là vous faites cut et franchement le stitch together le cut ça va être peut-être vos deux outils préférés ici voilà ça va être vos deux outils préférés vous cliquez sur cut vous avez votre votre face là alors comment est ce que je fais pour ne pas avoir une sélection de face dégueulasse voyez parce que là en fait moi par exemple je veux mettre en sélection de vertex allez et quand je sélectionne un vertex putain ça sélectionne deux vertex à la fois je comprends pas oh là là qu'est ce que j'ai fait comme bêtise au secours au secours au secours bon en fait ce qui se passe c'est que vous voyez dans le patron quand vous le mettez à plat et ben ce point là c'est ce point là en fait oui c'est le même en fait et du coup votre modé en 3d là elle vous dit mais c'est lui c'est lui que tu sélectionnes au secours au secours mon bébé tout bleu oui c'est lui que tu sélectionne mon frère c'est pour ça je t'en sélectionne deux mais c'est parce que c'est les mêmes tu comprends et toi tu es là bah non bah non maya ta gueule donc en réalité il faut que vous cliquez sur donc votre clic droit et que vous vous mettiez en uv pour faire ce que vous voulez et comme ça en uv et ben ils considèrent tous les points du patron comme des points indépendants ce qui n'est pas une réalité géométrique à côté de vous là ce point là qu'on soit d'accord c'est un seul point d'accord et ce point là et ben c'est ces deux points là en uv d'accord donc ça une fois que vous l'avez intégré vous inquiétez pas ça ça va relativement vite quand même on va juste sélectionner en edge du coup ici on vous voyez bien si jamais je me mets en uv shell voyez donc quelle est la différence entre la face et l'uv shell à la face ça fait en sorte que peu importe le nombre de polygones que vous ayez ça sélectionne juste un polygone et puis voilà c'est bien de la merde vous pouvez bouger ça dans la géométrie et tout c'est chiant de fou ok uv shell c'est ça donc en gros ça va découper entre guillemets votre objet comme plusieurs uv shell et dès qu'elles sont reliées les unes avec les autres elles font partie du même morceau et donc c'est les uv shell qu'on va qu'on va modifier ok donc je vais rattacher ce qui n'est pas voilà on avait dit qu'on voulait faire un portrait ultra hd de van gogh là dessus 1 et puis que tout le reste était en piètre qualité d'accord donc on se rappelle que un cube ça a six faces ça c'est vraiment basique on a les cinq faces ici on réduit ça façon façon puzzle j'ai envie de dire vous aurez juste un pixel bleu à mettre dessus si jamais vous voulez que ce soit bleu et par contre ça eh ben vous le scalez un max parce qu'en fait c'est là que vous voulez avoir votre détail d'accord et vous dépliez comme ça tous vos objets en fonction des textures que vous voulez leur mettre vous allez pas déplier tout pareil en se disant bon bah on verra bien et tout non si jamais vous avez une idée de ce que vous allez faire en texturing il faut vraiment déplier en fonction d'accord voilà ceci étant fait pour l'explication avec le cube vous voyez que là on est sur une forme beaucoup plus complexe ici on a eu une extrude en fonction d'une seule face et la face en question c'était elle voyez même il y en a deux en fait simplement et donc on voit bien là que c'est genre vous voyez cette face là voilà il a l'impression que c'est ça wow ça va pas du tout wow ça va pas du tout comme qui dirait ok est ce qu'on peut faire dans ce genre de cas et ben on a plusieurs façons de déplier les choses moi je vais vous montrer ma façon à moi parce que c'est celle que j'ai trouvé jusque là la plus facile la plus facile la plus instinctive vous venez simplement là où il ya donc en fait ça c'est deux cylindres à force à force vous allez réussir à détecter quelles formes sont lesquelles ok ça c'est deux cylindres ok ils sont modifiés ils sont bend tout ce que vous voulez mais c'est quand même deux cylindres en fait ça bouge pas ok par contre ici on voit qu'il ya un de mes cylindres il est connecté bizarrement à une autre forme un carré ok un cube du coup ce que je vais faire c'est juste sélectionner l'endroit où il émerge avec voyez on va aller par dessus j'espère que j'ai détaché j'ai supprimé la face au dessus oui c'est bon c'est fait du coup là je fais clic donc je shift ok on fait qu on fait shift d'abord avant tout ok shift clic droit et ensuite vous faites cut paf ok et là en fait comme ce que vous avez face à vous voyez je vais me mettre en uv shell je sélectionne ce truc il n'est pas complètement détaché pourquoi pourquoi est ce qu'il est pas complètement détaché mon bref on va lui mettre on va lui faire un unfold l'unfold c'est en gros le logiciel qui essaye de il essaye il essaye non mais regardez le il faut l'aider 1 il faut aider aider ce logiciel aider le voilà je vais juste l'unfold pour regarder où est ce que ça pose problème je pense que c'est ah mais en fait elle n'a pas été supprimé la face j'ai dit que de la merde on sait que cette face avait été supprimé mais en fait non et du coup maintenant théoriquement théoriquement ah oui mais du coup il est connecté au niveau des poings hop on va venir juste autour de ça lac et faire un shift clic droit cut et là normalement voilà c'est deux choses séparées d'accord donc vous avez deux deux trucs séparés et maintenant en fait comme le logiciel est quand même intelligent il fait des cubes il fait des cubes en 3d dans un ordinateur vous vous doutez qu'il est quand même un peu intelligent et ben là en fait comme vous avez trois faces qui se touchent 1 et qui a pas de forme complexe et que rien n'est relié en soit à quelque chose qui pourrait poser problème peut juste faire un un fold alors l'unfold qu'est ce que c'est une folle qu'est ce que c'est l'unfold c'est en gros on lui dit vas-y essaye de détendre la forme que tu vois au maximum essaye de la faire se détendre un maximum et il essaye et puis il y arrive la plupart du temps voyez là comment c'est satisfaisant ouais ça veut dire que un pixel de côté c'est égal à un pixel de à droite ou à gauche donc là c'est top parce que en fait en termes de proportion on est bon si jamais j'avais fait ça la moindre texture que j'aurais mis dessus bah l'aurait été étirée on appelle ça une texture étirée et du coup moi ce que je fais souvent c'est que je straighten uvz alors pourquoi alors on va dire ah mais dégueulasse gna 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 oui bon enfin ça va est ce que vous êtes des professionnels de la 3d je suis pas sûr moi je vous entends à deux 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 et oh ok voilà bon moi j'aime bien faire ça alors pas pas pour les formes carrées comme celle là évidemment pour les formes carrées comme celle là ce serait mieux de le laisser tel qu'il l'a imaginé voyez on fait un unfold sur un v il galère sa race c'est grave mais pour les formes rondes j'aime bien faire en sorte que même si c'est un peu déformé ça suive quand même la forme globalement ok parce que les cylindres c'est vraiment le truc qui va liéser le plus si jamais vous faites de la 3d vous comprendrez ce que je veux dire en tout cas je vais lui dire de straighten les uv et de sunfold putain mais connard voilà ça c'est bon et du coup j'ai fait juste en sorte vous voyez la différence elle est très minime entre ça et et le fait que ce soit tout droit mais ça ça change tout parce que vous allez avoir un truc à liés et dégueulasse comme je vous expliquais juste avant donc on fait en sorte que tout soit droit voilà une fois que tout est droit on a fait le maximum qu'on pouvait pour cette forme là voilà donc là j'explique dans le détail exactement ce que je fais à chaque fois après je vais essayer de voilà d'avancer un peu vous ne voudrez pas j'essaierai d'avancer un peu donc là on voit que c'est un cylindre comment est ce qu'on déplie un cylindre un patron de cylindre ça ressemble à quoi bonjour et re bienvenue à l'école primaire un patron de cylindre c'est un carré un et deux cercles voilà un patron de cylindre c'est ça voilà et là c'est parfaitement bien déplié alors il essaye un c'est pas vraiment parfaitement bien déplié je peux lui faire un unfold long you voilà et là il y arrive un peu mieux donc un cylindre ça a cette gueule là en termes de dépliage ok si jamais maintenant sur mon cylindre je décide de supprimer supprimer mettons allez hop je supprime les faces qu'il y a en dessous et je supprime les faces qu'il y a au dessus donc je fais convert to face hop voilà et bah qu'est ce que c'est un patron de cylindre et bah c'est juste un cube en fait ptdr c'est juste un carré c'est le truc le plus facile à déplier qu'on ait jusque là on n'a rien de plus facile à déplier qu'un cylindre surtout celui qui n'a aucun cap on dit ça en gros il n'a pas de face en haut il n'a pas de face en bas c'est vraiment le truc le plus con en gros vous prenez une feuille vous la tourner comme ça voilà vous avez un cylindre bravo bravo à toutes et à tous vous êtes très intelligent vous êtes page pays non et du coup bon comment on va déplier ses cylindres alors eh ben vous me direz il ya juste une chose à faire comme il n'y a pas de face des deux côtés il ya juste à prendre ça je fais un cut dedans f voyez je regarde où est ce que je veux qu'être pareil le cas que je suis en train de faire la toile carré c'est toi carré tu veux quoi au putain au putain je me battre au putain il veut c'était il veut ce pétard il veut ce pétard le mec bon je pense que c'est en train de dire mais globalement vous êtes des aspects vous aurez compris voilà alors lui quand je lui ai je lui ai demandé d'unfold évidemment il a galéré sa race il a essayé de faire un cylindre mais vu dessus de côté de la droite à peu près il a essayé de faire un truc mais il n'a pas compris ce que je lui demandais donc je vais simplement sélectionner maintenant mon truc ah oui le cut que je suis en train de faire c'est un cut qui va se voir dans les textures d'accord ça on appelle ça une couture voyez vos t-shirts vos t-shirts observez votre t-shirt observons votre t-shirt si jamais il est un motif vous verrez que aux endroits des manches par exemple on a une couture là ce qu'on appelle une couture comme un vrai couture en fait ou si jamais vous avez un motif en haut vous aurez comment dire une espèce de ligne qui va se tracer où ce sera pas le même motif à côté alors ce sera le même motif mais il sera bizarrement mis et les deux ne seront pas eux ne se prolongeront pas vous voyez voilà on appelle ça une couture et du coup en uv comme en couture on essaye d'en avoir le moins possible on essaye de faire en sorte qu'elle soit utile et qu'elle soit bien placée et du coup là le fait de la mettre en bas vous voyez eh ben c'est un endroit qu'on verra jamais sur ma chaise et donc je peux mettre ma couture en bas de ma de ma modélisation et là je vais demander d'unfold et regardez ce qui m'a fait ce grand ce grand malade il a réussi à faire quelque chose donc on va lui demander de straighten uv on va l'unfold que dans un sens alors là c'est un peu au petit bonheur la chance fait ça vous essayez d'avoir un truc qui marche et puis voilà quoi à quoi oui là juste à droite on a des trucs qui marche pas du coup j'ai juste à aller en uv clac faire ça et voilà c'est et du coup donc je veux l'unfold que selon la largeur voilà et donc vous voyez là en fait moi ce qui m'intéresse au fond dans ce que j'ai fait là pourquoi est ce que c'est intéressant que tout soit droit sur la l'horizontale comme dirait kinvé parce que en voyant de profil ici quand je vais mettre une ligne en texture qui va faire ça déjà entre deux faces ça va jamais aliaser c'est à dire que entre ici et ici ce sera parfaitement droit qu'importe la qualité de la texture que j'emploie donc ça c'est au top vous voyez parce qu'en fait ce qui se passe c'est que là par exemple je me mets en edge cette tête je là elle est là voyez et donc comme elle est parfaitement droite et ben c'est parfait il n'y aura jamais d'aliasing il n'y aura jamais de crémelage sur sur cette face là il y en aura jamais donc ça c'est top deuxième chose si jamais je mets quelque chose de purement linéaire genre une grande bande je sais pas je sais pas comme sur les vélos là vous essayez de pimper votre chaise et vous mettez un autocollant sur la largeur qui est où il ya des flammes et tout et je sais pas c'est marqué beyblade dessus j'en sais rien et ben la flamme elle va automatiquement prendre la forme de votre chaise et vous aurez rien à modifier juste à mettre votre flamme comme ça en gros ce que ça va rendre une fois dans le logiciel de texture vous allez faire ça voilà vous allez mettre votre flamme comme ça là voyez et ça va faire ça voilà un parfait arrondi alors que vous avez fait un truc tout droit voilà et c'est pour ça que c'est bien de déplier les cylindres dans cette fois dans cette forme là très très droit très très droit très légion je te laisserai regarder le début de la vod si jamais tu veux le début du cours parce que là j'ai commencé un cours sur les uv voilà quoi et donc évidemment on va faire la même chose de l'autre côté est ce que ça nous satisfait le fait que sur les côtés là vous voyez ce soit pas complètement droit parce que je vous ai dit juste avant que ce c'était bien si jamais tout était tout le temps droit et tout ce qui est une question logique bravo bravo vous suivez c'est très impressionnant pas de souci t'inquiète et du coup donc je pourquoi est ce que c'est pas tout droit du coup vas-y je vais straighten les uv et je vais vous montrer en gros pourquoi est ce que c'est pas tout droit parce que après il ya des déformations qui sont notamment voyez là en fait ok le carré il suit parfaitement la forme de mes faces et ça c'est top par contre vous voyez bien qu'il ya des moments où ça pue un peu la merde c'est à dire qu'ici là et vas-y ta flamme si jamais elle a une forme particulière ici elle va puer un peu la merde tu vois il ya des déformations qu'on veut pas il y en a d'autres où on s'en fout et disons que pour celle ci je sais pas trop je sais pas trop parce que j'ai pas envie de la pimper en mode il y aura des motifs dessus non plus donc c'est pas en fait quand je sais pas en règle générale je laisse en carré voilà parce que c'est plus facile pour maya après de dire bon bah c'est un carré ça va là et puis en layout il y arrive mieux bref tout ça pour dire que si jamais on lui dit d'une folle de longue you n'est parfaitement bien normalement voilà vous voyez la modification entre les deux elle est juste là vous voyez que le 1 il est comme ça et là il est moins déformé mais par contre il ne suit plus les lignes voyez de mon uv alors que là il suivait parfaitement les lignes de mon uv voilà on va aller vers le suivi suivre pardon les lignes de l'uvé comme ça si jamais on veut faire quelque chose qui est vous savez genre une texture qui fait pile ça et ça mettons genre que ça fasse un carré comme ça là et ben ça il y aura pas de crémelage aussi donc ce sera plutôt chouette moi faire la même chose avec l'autre c'est parti donc là en fait en réalité vous avez juste l'enfant d'affaires une fois que vous avez fait votre cut donc de une couture votre couture on aurait pu caler le cut différemment mais c'est pas grave on s'en fout il ya un moment où il faut arrêter d'être trop comment dire il faut arrêter il ya un moment faut arrêter d'être perfectionniste avec la 3d sinon vous allez vraiment le regretter en fait il ya un moment voilà on pourrait tous faire un truc vraiment parfait si jamais on y mettait toute notre vie mais la perfection ça n'existe pas et c'est plutôt tant mieux du coup allons-y tac je vais faire un une folle de longue v et puis je vais faire un street en et on est reparti et vous voyez qu'en fait là voilà on va avoir deux uv qui sont quasiment identiques pourquoi parce qu'en fait juste les deux chaises en question sont symétriques sauf qu'elles ont été si maîtrisées entre gros guillemets vous savez en scale opposé du coup je vais vous montrer ce que j'essaye de vous expliquer comme j'ai dupliqué un côté de ma chaise qui arrête avec le snap arrête avec le snap ok r f voilà très bien comme up lac c'est censé avoir le même savez le même uv en fait des deux côtés elles sont censées avoir le même uv mais elles n'ont pas le même uv bizarre pourquoi ils n'ont pas le même uv et ben simplement parce que je les ai s'y maîtriser donc en fait il y en a une qui est effectivement l'opposé de l'autre géométriquement oui là par exemple si jamais vous regardez sur le côté ça fait eu dans ce sens là et là ça fait eu dans l'autre sens genre voilà elles sont un peu paumé quoi ah non non en fait c'est bon je l'ai déjà tourné et du coup ça va et vous voyez le genre en fait ce qui est là et là sur l'autre voilà et donc c'est pour ça que des fois ça pue un peu la merde mais c'est pas grave on a des outils pour nous aider on peut aller dans l'uv tout le kit et puis aller directement dans le transforme et il ya un petit bateau ici vous savez en fait moi j'ai toujours cru que c'était un petit bateau en fait non c'est pas un petit bateau c'est deux triangles avec une flèche mais on dirait un petit bateau et c'est comme ça que je m'y repère et du coup vous pouvez flippe et en flippant ce truc là hop on va essayer de comprendre où est ce qu'il est le u voilà il est certainement dans l'autre sens voilà donc on va le tourner dans l'autre sens comme ça oui voilà et là normalement on a parfaitement les deux uv identique normalement alors après évidemment j'ai fait ça à la sagouine et du coup n'est pas parfaitement identique mais vous avez compris quoi j'ai fait ça la sagouine en réalité il faudrait que je fasse un truc là voilà à peu près quoi et ensuite on peut très bien faire une question du v et vas-y on va faire ça voyez les les vrais les vrais traillardeur des uv frais ça là voilà allez on prend toutes les façons fait en sorte qu'elle soit identique c'est parti le u de de amblances oui voilà c'est ça en blanche exactement exactement non blanche merde y'a la pub y'a la pub y'a la pub voilà et donc là vous êtes en train d'économiser de l'espace vous êtes en train d'économiser du temps sur ce que vous allez faire plus tard en fait vous vous rendez pas compte ça a l'air d'être overkill ça mais en fait ça l'est pas vraiment parce que maintenant nos deux pieds de chaises là ils sont parfaitement identiques ce qui veut dire que si jamais je texture un pied de chaise l'autre y'aura pas à le texturer en fait ptdr et oui ça permet d'économiser du temps de l'argent l'argent et bah ça non ça ça va pote pas ça mais ça va pote ouais ça va pote en même temps voilà arrêter la clope c'est pas facile et comprenez moins merde il ya un moment mais pas tout le temps juger les autres très bien on va lui dire de stack similaire de s'organiser et tout mais en tout cas notre chaise est déjà déplié et on va voir après pour organiser nos uv et faire en sorte que ce soit plus joli je déconne je va pas aussi à me t'inquiète pas moi je fais toujours cette blague le 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 truc supplément framboise et tout c'est tellement vrai au début mais bon ouais à force enfin non moi le mien c'est attend bah vas-y je vais te montrer ça sera fait vous aurez vous aurez la référence en france ne fumez pas même pour rire vous fumez pas des cigarettes électroniques non ce bille vous fumez pas attention parce que parce que moi je suis so à beau la chaise et tu veux quoi toi et oui c'est pas beau la chaise pour l'instant c'est pas layout et dans tous les cas on pourrait la déplier tellement mieux mais bon pas grave il faut aussi que j'avance sur mon jeu les gars je peux pas faire des uv parfaits à chaque fois bref c'est celui là que je vape et du coup c'est marrant parce que nina elle est là je veux la bagarre non pas la bagarre c'est le remix je vape le remix trance voilà et c'est rigolo parce que nina elle doit pas être très loin et le fait que je vape du trance c'est rigolo alors c'est pas genre c'est pas trance mais c'est un jeu bref pink pink man je connais pas je connais pour qu'ils m'ont arrêt ça là ah oui mais c'est aux agrumes j'aime pas j'aime pas aux agrumes trop vaper de pink man moi j'aime pas les agrumes je préfère les fruits rouges et du coup j'ai fruits rouges c'est juste fruits rouges et elle est vraiment basique genre c'est vraiment c'est pas cookie chantilly moncebi c'est vraiment fruits rouges c'est tout c'est un peu comme si je buvais une grenadine quoi en gros c'est un peu ça j'essaye de faire en sorte que ça ressemble au goût de la grenadine comme ça après passerait à la grenadine et plus à la vape de toute façon en stream comme je me mute à chaque fois que je vape en soi je vais quand même vraiment de moins en moins genre vraiment 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 moins qu'avant en fait je fume vraiment moins qu'avant ok allons-y windows outliner j'ai fait disparaître mon outliner for some reason du coup je remets mon outliner ptr et on va passer à la mode et d'après et on va laisser comme ça vous voyez tel quel dégueulasse parce que si jamais on lui demande de layout je vais vous montrer en gros vous avez arrangé le layout comme petit onglet dans l'uv tout le kit si jamais vous lui dit vous lui dites ahaha tu peux layout s'il te plaît regardez ce qu'il me fait là alors que je me suis fait chier je me suis fait chier bon je peux stack similar et du coup là il a stacker les deux et oui comment on le sait ahaha comme ça perso je vais hyper max ah oui non mais moi enfin tu sais pas mais compte quand je je stream pas c'est comme je fais un à quoi dans mon bureau c'est très grave et du coup bah autant que je stream tu vois quitte à franchement quitte quitte à souffrir autant autant faire ça quoi ok du coup en réalité on pourrait lui dire une pixel distance avec le texte l de merde là où est ce qu'il est putain faudrait vraiment que je bosse avec le texte l mais j'ai vraiment pas envie c'est tellement chiant les gens se rendent pas compte et en plus quand tu lui demande de layout ils font il fait tous les uns par rapport aux autres et du coup voilà super la discu mais quoi j'étais en train de dire que je fumais moins parce que j'étais en stream mais je ai déjà dit mais mais voilà regardez voilà donc en gros c'est là ah non c'est pas l'unfold mais quoi où est ce qu'il est ce que c'est cette merde en fait je l'utilise jamais je crois que j'utilise jamais je crois que j'utilise toujours bon après il ya les uv7 avec les maps un map 2 etc en gros les uv7 1 2 3 4 5 c'est à dire que si jamais je veux texturer ce truc là ici par exemple je peux très bien caler les autres objets exactement ici et du coup ça me fait plusieurs maps et tout les udim oui 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 mais c'est les udim ou les uv7 c'est pareil oui coucou nordia oh trop bien ça va est ce que ça va et on va passer à la table d'attente quel plaisir regardez ça a l'air top comme forme à déplier ah 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 très bien merci et toi oui ça va ça va tranquille tu es en train de parler de de droge avec birded beer what the fuck birded beer le droguer je reconnais les droguer quand je vous aise pardon elle est trop mime sans plus la table oui elle est là genre yo vous pouvez attendre avec cette fleur juste cette fleur c'est tout très bien on va devoir vous voyez les pétales là ils sont dégueulasse dégueulasse or le dégueulasse alors ça l'a pas totalement déplié dégueulasse on soit d'accord merci pour le follow for the software mordia que fais tu de bon fou le droguer je trouve pas comment on fait une dédicace si tu peux me montrer après la fin de ton live ce serait gentil eh ben moi je sais pas du tout comment on fait dédicace après la fin de mon live attend bouge pas je vais essayer je vais essayer je suis sûr attends je suis sûr que c'est dans les actions rapides c'est et euh mordia software comme ça regardez ça mate ça un peu bim il va se mettre au stream pour réduire avec les super conseils de mu et franchement non 20 donc je me rappelle merci ok très bien et du coup eh ben on déplie on déplie des pétales on des pieds des choses ont des plis ça allez on s'accroche ça finira par arriver dès que j'ai de la co marche de la coco pas raison la mif très bien bon bah il a réussi à déplier je suppose les cylindres qui sont juste là on va se mettre en uv shell pour vérifier est ce qu'il n'y a pas up de le shape en haut à mais si il ya une shape en haut et c'est comme ça que vous pouvez voir que vous avez des défauts de modélisation 1 parce que quand vous voyez qu'il essaye de déplier comme ça ça veut dire que ça là ça existe quelque part et oui c'est juste là en fait ptdr t'as oublié de supprimer ses faces trou de balle moi personnellement je trouve que la self estime il n'y a que ça que qui compte allez du coup on est reparti on va supprimer nos petites faces qui sont invisibles évidemment on fait du jeu vidéo on fait pâte à mer sinon on serait en hd car elle est trop jolie voilà j'ai oublié de supprimer les faces oui bah ça va oh la la rad c'est pas un site pour voir les commandes twitch comme ça je les net sur mon bureau en fond d'écran je pense que je pense que ça existe je pense que ça existe je m'étire un peu parce qu'on va faire la pause en pas longtemps on va avant tout faire ça paf un petit tonne faut aller pour le plaisir et là vous voyez bon bah il a moins galéré il a galéré quand même parce que regardez il essaye de faire des choses qui sont déformées et tout vous inquiétez pas on va utiliser le unit eyes ça va tout changer dans notre vie allez je vais contrôler s et puis on déplie juste après la table avec peut-être la méthode la plus celle que j'utilise le plus pour déplier franchement y'a pas y'a pas mieux le unit eyes c'est le top c'est fred qui me l'a appris et fred vous savez que c'est un récurrent de cette chaîne pas dans le sens où il passe souvent mais dans le sens où je fais souvent des chaleurs à fred mon ex collègue de boulot qui est trop fort voilà un petit un petit aperçu unit eyes et là tout à la forme d'un carré oui et toutes les formes toutes les les tous vos toutes vos faces sont des flux ils sont dépliés exactement pareil le unit eyes rad c'est peut-être ce qui va changer ta vie mon ref vraiment et moi je l'ai appris en jeu vidéo ce truc et je me suis dit mais pourquoi ça existait pas avant en fait putain voilà voilà mais je vous montrerai ça après dans tous les cas on va dégager un peu toutes les uv shell sauf celle ci qu'on va remettre en unit eyes de toute façon le unit eyes remet au centre voilà comme ça je vous montrerai ça juste après je vais aller me chercher un café les enfants je vous laisse sur la pub bien sûr je suis plus sur maya oui mais tu es sur 3ds max ça doit doit y avoir un truc pour faire la même chose sur 3ds max je pense pas quoi que autodesk bon on les connaît mais voilà quoi ah ouais le shout out il me le met en fr d'accord et ben c'est quoi le côté positif just mathéo donc mathéo je suppose c'est qu'en fait tu vas pouvoir contrôler directement là attends je suis vous montre je vous montrer comme ça vous allez voir en fait le straight on fonctionne pas toujours vous avez vu que le straight on des fois c'est très très chiant par exemple en fait en réalité ce serait mieux de déplier même ce vase là avec le unit eyes et comme ça vous allez comprendre pourquoi c'est plus utile que le straight on est ce que le straight on c'est chouette mais des fois ça fonctionne pas parce que il ya des formes trop complexe qui comprends pas par exemple je vais faire un une folle là dessus je vais lui dire de straight on et tu tu sais 1 pour la bug auto merde mais tu sais ce que ça va faire là si jamais je traitons nuves voilà ça va me faire un truc où il va il va enculer les trucs les uns après les autres ok je fais un long you ensuite je fais un autre straight on et puis à par hasard ça a marché chouette mais si jamais j'avais fait avec le unit eyes j'aurais juste pu faire ça voilà toutes les formes ont la même gueule ont la même taille ensuite j'aurais fait ça toi genre en gros tu sélectionne tout quoi et tu fais ton cut où tu veux là par exemple et après tu fais clé droit stitch together et là alors bon j'ai fait de la merde parce qu'en fait en réalité j'étais pas censé juste faire ça j'étais aussi censé faire ces deux me matérialiser truc voilà c'est ça je fais un stitch together et là tu regardes et toutes les faces sont exactement pareil et font exactement la même taille et en fait pour le jeu vidéo c'est incroyable ça parce que tu vas faire en sorte que par exemple un carré là ce soit de la taille de ton uv et si jamais un carré de la taille de ton uv ici tu vois ce qui est le cas par exemple là tu peux te rendre compte qu'en fait tu peux faire une texture qui taille sur absolument tout le fait le en fait c'est juste craqué du cul et donc évidemment après il ya le une folle de longue v ça rend la même chose que tout à l'heure mais pour cette raison là et du fait qu'on va devoir faire des passes qui qui taille et tout ça va être trop bien alors c'est chiant texturé en partie mais en réalité tu fais ça majoritairement pour des détails tu vois genre des trucs genre c'est 40 fois le même mur et il faut que tu fasses une map en 200 dans 200 pixels et du coup tu vas réussir à faire un truc hyper au petit tu vois en gros c'est pour l'optim et comme jamais et ça c'est top aussi pour les ah bah tiens mais légion 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 c'est la personne hier qui était là rad et j'ai regretté que tu sois pas là parce que son mentor il est passionné de deux deux ouais pour du terrain c'est top pour des vaisseaux aussi c'est les vaisseaux genre tu fais souvent le même métal machin et tout tu t'en fous genre si jamais ça doit tailler c'est chouette tu vois c'est pas obligé en fait en fait c'est très très chouette pour toutes les formes complexes et tout oui c'est ça voilà vous êtes vous êtes tous les deux adeptes du piu 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 vous êtes passionné d'espace et de vaisseaux voilà vous pouvez parler le temps de la pause oui yahoo comme tu dis mais du coup voilà bref donc l'avantage par rapport aux straten uv c'est que le straten et ben des fois il pue la merde il arrive pas à faire ton truc surtout quand c'est des formes un peu complexe avec beaucoup de polygones par exemple ici on essaye de déplier ce pistil on fait un straten et voilà il ya de grandes chances qu'il pue la merde vas-y on va devoir une folle des tours des fois on doit même modifier un à la main donc en faisant uv et puis en modifiant à la main on va bouger ça comme ça et tout on pourrait le faire en unité et ça prendrait deux minutes et ça nous aura enfin ça ça fait en sorte qu'on ait du temps devant nous du coup voilà bon là dessus il va falloir que je fasse la pause les enfants je vous mets sur la cam de poupous au pouce qui est à présent sur ce stream en hd 4k incroyable arrête de lancer des trucs sur mon chien je vous mets la pub je suis désolé mais ça permet comme ça pour le reste du stream de pas avoir à faire la pub à mon retour il ya les signes astro qui ont déjà été choisi aujourd'hui on fait l'astrologie bien sûr parce que ici on croit fort en l'astrologie c'est faux c'est faux mais ne le dites pas à carol salut d'estin arrive au moment de la pub arrive au moment tu arrives au moment de 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 la pause bon pour celles et ceux qui qui ont des questions là ouais voilà le timing parfait génial là parfait parfait bon les signes est trop et les habitués à expliquer à ceux et celles qui pensent que voilà on adore l'astrologie ce qu'il en est ensuite on respecte beaucoup les coutumes des uns et des autres mais c'est quand même rigolo de lire chad carol gpt je reviens dans moins de cinq minutes je vais juste me chercher un café j'arrive tout de suite je vous mets la pub je vous pub vous pouvez mieux que le stream si vous voulez le temps de la pub j'arrive je vais vous publier Sous-titrage ST' 501 ... 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 Aussi, si vous le pouvez, pour élagir votre réseau professionnel. Élagir. C'est toujours très utile à moyen terme. Et niveau finance, les lions, cet aspect est propice aux bonnes surprises. En effet, si vous avez récemment prêté de l'argent à un proche, non seulement il vous le rendra, mais il vous fera sans doute un petit cadeau. De même, un sacrifice passé pourra vous permettre de bénéficier d'un bon retour sur investissement, laissant votre esprit vagabondé sur des envies de dépense. Bravo ! Oui, Nesta, bon courage pour ton travail. Quand on voit un mot clé, astrologie dans vos provis, le dap de rencontre, c'est un red flag et on vous lève de soif. Non, bizarre. Non. Et niveau bien-être aujourd'hui, les lions, cette journée est favorable pour pratiquer une activité que vous aimez. Si vous disposez d'une bonne vitalité, faites du sport, ne serait-ce que pour vous éprouver votre endurance et épater éventuellement votre entourage. Toutefois, pensez à faire un bon échauffement avant tout. effort physique soutenu et munissez-vous d'équipements confortables et des boissons adéquates. Par exemple, de l'eau. Et enfin pour le lion niveau famille et entourage aujourd'hui, la présence de Neptune en harmonique dans votre ciel rend les relations fluides. liquides, je dirais même, corporelles. Que ce soit en famille ou avec vos amis, vous ferez preuve de compréhension et d'une sollicitude, ce qui sera fort apprécié. Si vous devez vous excuser auprès d'un proche ou d'un ami, la journée s'y prête particulièrement bien. Bravo. Mets ta barbe en photo plutôt. Dicton coaching du lion du jour. J'ai beaucoup mieux à faire que m'inquiéter de l'avenir. J'ai à le préparer. D'accord, Carole. D'accord, Carole. D'accord. D'accord, Carole. Bien fait ça. Et Raphaël, au secours. Et je vous rappelle que nous sommes jeudi 22 février. Aujourd'hui, c'est la Sainte Isabelle. Nous avons gagné 3 minutes d'ensoleillement et aujourd'hui, le soleil se couche à 18h23. Essayez de sortir avant. Nous venons de faire le signe des lions. Et nous passerons dans 2 secondes, après que j'ai lapé un peu de café, au Capricorne, le top 1 de ce jour. C'est la décadence ! Oui. Oui. La vraie, la vraie, la vraie. Ça mâche, Mordia Software. Gros bisous. Gros bisous. Si tu veux, j'ai une émote gratuite sur cette chaîne qui s'appelle Lurk. C'est pour que, même si vous êtes, même si vous êtes pauvre, et si vous êtes pauvre, je ne veux pas de votre argent. Mais vous avez du coup des petites émotes pour communiquer. Vous pouvez communiquer que vous êtes plus bête en tant que personnes qui n'ont pas d'argent. Oui. Vous pouvez communiquer que vous passez en Lurk. Vous pouvez communiquer aussi, Mucron, Explosion. Voilà. Oui, tout communiquer si vous avez envie. Et oui, aujourd'hui, c'est ta fête ! Et nous passons tout de suite aux Capricornes. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour les Capricornes. Mais demain, on se rappelle du poids lourd qui va écraser les lions. Peut-être écraseront-ils aussi les Capricornes. Attention. On rappelle qu'une des plus grandes peurs du Capricorne, c'est celle de se sentir inutile. Parce que tout le monde, bien sûr, n'a pas peur de se sentir inutile. Évidemment, c'est vraiment que pour les Capricornes, ça. Je suis ornie ce matin. Comme un film pour adultes. Pire. Mais ce n'est pas une peur, mais une réalité. Et aujourd'hui, pour les Capricornes, niveau vie amoureuse en amour, vous estimez qu'une relation repose tout autant sur les sentiments que sur les plaisirs charnels. Ça va baiser ? De plus, vous attendez que l'être aimé, de l'être aimé, pardon, qu'il s'investisse pleinement dans votre histoire de cœur et de cul. Vous ne vous satisferez, pardon, donc pas d'à peu près sur le plan affectif. Cela vaut pour les natifs en couple comme pour les célibataires. Et ce jeudi, avec cette conjonction très favorable, entre parenthèses, Vénus, le cul, vous pourriez bien être comblé. Profitez-en bien. Une belle soirée à vous. Bonne baise. Et niveau vie professionnelle, aujourd'hui, les Capricornes, cet aspect met l'accent sur les activités à travers lesquelles le corps et le toucher occupent une place centrale. Décidément, Mars et Vénus sont de petits coquins. Ainsi, les métiers en lien avec le corps, qui consistent à soulager par les mains, seront favorisés. Le contact de la peau manipulé par des professionnels en la matière aura des effets bienfaiteurs pour les personnes qui bénéficieront de tels soins. Euh... Ouais, vous allez manger chez des potes ce soir ? Est-ce que c'est le moment de la grosse part de la grosse touze ? Pardon, excusez-moi. Je m'emporte, mais c'est Carole aussi. Elle m'emmène sur des terrains, là. Et niveau finances, aujourd'hui, les Capricornes, votre philosophie de la vie vous dicte de vous accorder de temps en temps un petit plaisir. Aujourd'hui, c'est l'objet d'une certaine valeur dont vous aurez peut-être envie. Dans la mesure où vos finances vous le permettent, pourquoi ne pas céder à la tentation ? Assouvir ses désirs participe au bonheur, alors si vous le pouvez, ne vous en privez pas. Et niveau bien-être, on enchaîne tout de suite. Vous entretiendrez, mon Dieu, votre capital santé par la pratique sportive. Vous dépensez physiquement, vous permettra de vous défouler et de vous détendre en même temps. Sport de chambre ? Rapport à Mars, Vénus, tout ça ? Bref. Ainsi, vous tirerez meilleur profit de cette activité qui vous procurera beaucoup de bien-être. Sans doute l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Et non pas dans un corset, s'appliquera-t-il à vous aujourd'hui, amis capricornes ? Et finissons sur les capricornes. Niveau famille et entourage, famille et amis renforceront aujourd'hui leur présence et manifesteront spontanément leur sympathie envers vous. On vous aime ! Vous recevrez de la part de vos proches des marques d'attention qui vous toucheront et vous combleront de joie. L'atmosphère de cette journée sera donc chaleureuse et bienveillante. Un torré de celles et ceux à qui vous tenez, bien sûr. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Et le dicton coaching du Capricorne du jour ? Oh putain ! Oh, elle est géniale, celle-là ! Attendez, je fais la bonne voix ! Le baiser est la plus belle façon de se taire en disant tout. Oh, il est exceptionnel ! Jusque-là, un de mes préférés qu'on ait jamais vus ! Je suis très très heureuse ! Ah, c'est génial, hein ! Oh, c'est du génie ! Tiens donc ! Il n'y a pas de dinde en vue ! Bim-bim-bap ! Bim-bim-bap ! Bim-bim-bap ! Bim-bim-bap ! La dinde ! Mais comment ça, la dinde ? Je comprends rien ! C'est... C'est très cringe et écœurant, mais soit ! On parle pas la bouche pleine ! Christiane, au secours ! Ah, c'est un plat ! J'ai pas la ref', pardon ! J'aimerais tellement manger, j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur ! Mais aujourd'hui, c'est jeudi 22 février, bien sûr ! Et c'est la Sainte Isabelle, toujours ! Bonne fête à toutes les Isabelles ! Petit clin d'œil ! L'heure du coucher du soleil, c'est 18h23, essayez de sortir avant ! Nous venons de faire l'horoscope des Capricornes ! Et nous allons passer tout de suite, bien sûr, à... Où s'agit-il ? Les hommes-chevaux ! Les hommes-chevaux ! Sont-ils dans le chat ? Les hommes-chevaux ! Allons, les stagiaires ! Les stagiaires ! Mon dieu, traquenard ! Oui, Rad ! Tu es là ! Mon dieu ! Ça veut dire... Tout y est mélangé ! C'est parti ! Et pour les stagiaires, c'est une très belle journée ! Aujourd'hui, on est sur du 8 sur 10 ! Ce sera une bonne journée aussi demain ! Mais après-demain, le retour des poids lourds ! On rappelle que le Sagittaire est un optimiste ! Il préfère voir le berit à moitié plein, même lorsqu'il est à moitié vide ! Ah, super... Bip. 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 M running out. Yeah. Eh oui, et Mars aujourd'hui est en conjonction avec Vénus pour les stagiaires ! Du coup, niveau vie amoureuse, ce jeudi, vous bénéficiez d'une très belle configuration planétaire dans votre ciel planétaire beaucoup de planétaire les effets de vénus vénus pas vénus hein vénus ne seront rien contrarié par ceux de mars bien au contraire par conséquent côté coeur si vous non vous vous sentirez amoureux et amoureuse et vous aurez envie d'être câliné si vous savez vous y prendre une sympathique soirée sera au programme trois petits poings du cul célibataire sagittaire soyez fou exprimez vous ne soyez pas timide qui ne tente rien à rien et aujourd'hui vous pourriez avoir une belle surprise et niveau vie professionnelle aujourd'hui les stagiaires si vous travaillez ce jeudi natif stagiaire la journée sera très riche en rebondissements vous pourriez avoir une très bonne nouvelle que vous n'attendiez plus ou alors pour ceux et celles qui exercent dans le commerce une signature de contrat que vous n'espériez pas de menteur d'emploi c'est une période propice pour vous mettre en valeur alors faites le et niveau finance maintenant pour les sagittaires sur le plan financier cette configuration planétaire impose la prudence en effet vous ne serez pas forcément aptes à prendre de bonnes décisions surtout si vous les prenez seul le plus sage serait de laisser de côté cet aspect de votre vie et d'attendre une période astrale plus propice car là vous auriez bien du mal à vous maîtriser bonne de petit cochinouf ça s'y maîtrise pas du tout dans le chat elle a chaud dans sa culotte saras vraiment la culotte a brûlé je vois mieux l'affinité capricorne sagittaire oui voilà c'est ça ouais c'est ça elle essaye de faire cupidong entre deux et replop les gens bien sûr bien sûr et niveau bien-être pour les sagittaires aujourd'hui la forme est plutôt bonne et cette conjonction entre mars et vénus va renforcer votre vitalité votre tonus essayez de les maintenir à ces niveaux autrement dit ne faites pas de folie de votre corps sauf peut-être avec votre partenaire trois petits points du cul c'est une belle période pour les sportifs qui veulent performer et niveau fichier entourage aujourd'hui les sagittaires pour finir ce placement indique que votre famille vous permettra de décompresser à condition de ne pas en demander trop que vous soyez en pleine forme est une chose mais que vous leur imposiez vos désirs du jour en est une autre bref tenez compte de leurs avis le consentement c'est important idem avec vos amis mais globalement c'est une belle journée pour vous et enfin le dicton coaching du des hommes chevaux bien sûr des sagittaires ce sont ceux qu'on croit connaître le plus qui nous surprennent à la fin d'accord c'est très vague on comprend pas on comprend pas j'avoue que carol est devenue un outil pour le réarmement c'est vraiment sophie au secours là c'est vraiment la rubrique en géologie pourrait nous sauver là dessus ok 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 en fait vraiment la fraise elle est vraiment ok j'entends tu la lis tu veux c'est vraiment ce qu'on connaît le plus très bien très bien et je vous rappelle qu'on est jeudi 22 février aujourd'hui à c'est la sainte isabelle bonne fête à toutes les isabelle et à tous les isabelle bien sûr il est 11h36 sur votre petite montre et nous passons au dernier signe du jour j'ai nommé les balances les grandes balances elle est sponso par macron macron et on rappelle que en couple la balance a besoin de se sentir sécurisé et ce qui peut la rendre trop dépendante de son partenaire on rappelle aussi que c'est le cas de absolument tout le monde sur la planète bien évidemment ce ne s'appelle non ça nomme pas l'effet barnum non arrêtez demain tout le monde passe une mauvaise journée et oui parce que demain les balances c'est du 3 sur 10 mais aujourd'hui c'est une plutôt bonne journée on est sur du 7 et la grosse gazeuse bien sûr mucron et la grosse gazeuse jupiter j'ai nommé la bien nommée jupiter est en sextile avec sa tourne du coup niveau vie amoureuse aujourd'hui pour les balances tomber le masque qui cache vos sentiments natifs balance la sincérité dont vous ferez preuve envers votre partenaire tout au long de la journée et soutenu par jupiter et sa tourne vous en serez récompensé en retour plus vous lui direz je t'aime plus il ou elle vous aimera célibataire balance il s'agira aussi de ne pas cavoufler vos ressentis lors d'une rencontre ce jeudi dévoilez vous tel que vous êtes au quotidien sans artifices sans artifices s'il vous plaît et niveau vie professionnelle les balances si vous travaillez ce jeudi vous parviendrez enfin des solutions afin de vous faciliter la vie au jour le jour si vous acceptez de modifier certaines de vos habitudes les planètes vous inciteront sûrement à sortir des sentiers battus pour devenir plus productif et productives mais également bien plus patient et patiente top 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 aujourd'hui ça ça baisse pas les balances ça baisse pas ça dit juste je t'aime en boucle un insert sur les balances actuellement je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime ok niveau finance vous aurez probablement l'ambition de réussir à construire un ou des projets sur le long terme ce qui est normal sous les influx de saturne dans votre ciel si c'est le cas alors tous les espoirs vous seront permis car jupiter ferait en sorte de vous donner la force et le courage d'y parvenir sa demande du courge pokémon ok niveau bien-être aujourd'hui les balles en full force sortez ne restez pas enfermé ou seul aujourd'hui voyez du monde écoutez les autres et apprenez à observer tout ce qui vous entoure avec un oeuf neuf n'hésitez pas bien sûr si vous rencontrez une nouvelle personne à lui redire je t'aime en boucle plus vous élargirez votre cercle relationnel plus vous découvrirez les secrets de la jeunesse d'esprit oh elle est solide celle là et quand l'esprit et jeune en général le corps suit enfin niveau famille entourage pour les balancers sera le dernier chapitre du jour sur l'horoscope accueillez sans vous poser de questions le soutien et le réconfort de vos proches que vos proches pardon vous propose ne vous dévalorisez pas personne ne sait tout faire tout seul tout le temps ceux qui vous tendront la main seront probablement des proches précieux alors ne ronchonnez pas et suivez leurs conseils un les gros ronchons les gros relous les les grosses balances du chat bien sûr et le dicton coaching de la balance aujourd'hui on apprend peu par la victoire mais beaucoup par la défaite jeanne au secours je vous félicite je vous félicite à toutes et à tous d'avoir assisté à cet horoscope du jour bien sûr nous avons fait les lions les capricornes les hommes chevaux ainsi que les balances il est 11h40 sur vos horloges le podium du jour c'est toujours les capricornes les sagittaires et les cancers je vous souhaite une bonne fin de journée et je reviens tout de suite sans l'horoscope c'était super donc j'aille regarder mon horoscope moi même mais non tu peux faire attend il ya un super bottes ici tu peux faire tu peux faire pour un exclamation de ton signe in to amour ou bien-être santé des trucs comme ça quoi famille travail patrie etc ce genre de choses et bravo bravo à toutes et à tous pour avoir supporté cet horoscope encore une journée de plus et nous allons retourner sur de la modé retourne sur de la modé quel plaisir cet horoscope avec carol non ok j'aime bien celle-là ouais je l'aime bien je la remets tout le temps en fait à chaque fois c'est gémeaux incroyable j'adore j'adore le gémeaux finance moulaga monnaie bifton ah il est gémeaux légion et gémeaux et du coup je peux te montrer ton petit personnage regarde les gémeaux ils sont où ils sont là voilà ça c'est les gémeaux ici drop de cb now fbi voilà trop choupi oui et surtout regarde ils sont jumeaux et c'est amtaro vous êtes amtaro voilà et vous êtes des soutiens à pat bien entendu pat qui est l'effigie de cette chaîne maintenant putain faudrait qu'il refasse son truc quand même faudrait que je vous file aussi le lien vers ça là ça vous permettrait d'avoir la planche de sneakers comme ça vous pouvez l'utiliser où vous voulez et et somme toute c'est bon on va repartir sur de la modé du dépliège du v bien sûr avec beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir alors est ce qu'il a réussi à déplier alors vous voyez que non il n'a pas réussi à déplier souvent il n'y arrive pas quand on lui demande des trucs des fois il galère un peu sa race du coup on va juste faire contrôle 1 histoire d'isoler notre objet pour mieux y voir en fait et puis on va juste sélectionner tout ça vous voyez et puis on va lui dire vas-y fais moi un caméra based mon ref et oui pourquoi c'est trop pratique les caméras based bah parce que vous voyez ça suit la caméra quoi trop fort trop fort envie de dire trop fort hop putain à chaque fois que cette musique arrive j'ai trop envie de jouer à persona c'est trop grave ok je vais que tout ça et on va lui remettre un unfold du coup voilà et là vous voyez il a réussi à le faire sans trop de problème en fait quand je galère un peu à faire des des uv moi je fais un caméra based et puis ça marche voilà fin du jeu fin du game fin du game fin du game il faut que je rechange la scène allons-y mais vous avez pas de musique omg depuis tout à l'heure vous avez pas de musique elle est fou elle est fou qui me disent rien là à quoi ça sert d'avoir un chat si vous me dites pas quand y'a pas de musique enfin et le pire dicton du jour bien sûr elle est là c'est top moi ce que je vous dirais c'est chute quoi on a la musique qui se joue dans notre tête ah et c'est ça alors vous aviez même pas entendu la première alors oh punaise oh punaise oh les dingo oh les dingo bon on voit que apparemment il ya eu quelques petits soucis donc évidemment on va venir faire ça on pourrait faire un automatique aussi hein vous savez que j'adore les autos les autos et je parle pas de je parle pas des voitures je parle de l'uv automatique qui est juste là parce que l'uvé automatique en gros et ben ça fait une projection planaire sur votre objet selon plein d'angles différents et du coup c'est le haut le top pour plein de choses on va se mettre en face on va sélectionner tout ça hop on va faire ça voilà et vous voyez là ça a fait une projection planaire sur plein de choses et du coup ça il nous reste juste à stitch together des choses que on voulait voir ensemble comme par exemple jojo et nina mais on va rien dire parce que après je me fais engueuler bref allez je crois que nina est pas là autant que je puisse parler d'eux dans leur dos let's go du coup on va une fois de ça et donc vous voyez il ya le boubou qui est juste là un petit boubou là ça il a réussi à le déplier selon toute logique comme un cylindre et je vais pouvoir peut-être venir fermer ça de l'autre côté j'ai dû regarder mais pourquoi est ce que ça fait ça en fait la face qui est là elle est dégueulasse en fait l'intérieur elle est dégueulasse comme ça ça se peut que ce soit la modé qui pue la merde comme d'hab et on fait comme on peut un ah oui parce que j'avais tout merge au milieu et du coup elle est dégueulasse ouais mais bon en même temps en même temps c'est logique allez et puis la façon la meilleure façon bien sûr de apprendre à faire des uv bas c'est de déplier c'est d'essayer de bouger des trucs de quatre des trucs voilà de tester au maximum en fait vous perdez rien en fait vous perdez rien à vous entraîner à déplier des uv 1 c'est juste un peu chiant des fois mais ensuite on s'en sort bien vous inquiétez pas voilà c'est plutôt tranquille c'est plutôt tranquille ok moi faire ça comme ça regardez hop du coup on fait en sorte évidemment que ce soit symétrique tac au maximum et là on pourrait limite venir alors si jamais ça veut pas merge les deux là voyez que ça veut pas merge on cut et on stitch together et là on va regarder et en fait visiblement il ya un problème de modé c'est à dire que là si jamais je sélectionne mon edge et que ça sélectionne pas l'autre ça veut dire qu'ils sont pas merge et du coup faut faire ça merde merde comment est ce qu'on fait pour mergent voilà c'est ça les border edge t'es pas hein aïe je vais que de ça on va regarder quelle est la manière la plus propre de faire on a encore des soucis à ce niveau là parce que les deux edges qui sont là ne sont pas connectés du coup ça veut dire qu'il ya plein de choses à faire dire que l'autre côté aussi quoi ici clac on dirait un pokémon qui vous fait coucou voilà donc globalement le dépliage de ça là c'est plutôt propre on est sur une symétrie donc ça fonctionne bien on voit que ici ça découpe c'est normal c'est parce que là ça fait un angle un peu trop intense et du coup c'est logique que ça fasse ça hop si jamais on dézoome un petit peu voyez c'est pas si mal ce qu'on a là et du coup on va peut-être même pouvoir faire quelque chose de tout con mais en gros c'est supprimer les autres et pourquoi tu supprimes les autres pétales ohlala ne vous inquiétez pas vous êtes toujours en train de vous inquiéter c'est grave je vais les extraire et faire un petit c'est pareil voilà donc là évidemment il me ment il me dit ah j'arrive pas j'arrive pas mais en fait il y arrive tout à fait ça c'est classique d'habitude elle est bien déplié et du coup vous voyez en fait vous voyez c'est rigolo parce que on voit un peu la mode et à l'intérieur ce que ça donne hop et du coup je vais pouvoir prendre mon point de pivot clac il mettre au milieu ici même avec un levé ce serait même mieux on vérifie que c'est bien sur le bon point de pivot vous voyez juste là c'est super et du coup bah maintenant qu'il est bien déplié et que mettons le layout donc là il y a une snap oriente non voilà donc là il est layout correctement après on voit que moi il ya plein de petites choses qui vont pas par exemple est ce que ce serait pas mieux de détacher ça essayez de trouver où est ce que ça ça va voyez est ce que c'est mieux de faire ça il lui dure donne fold le checker patern où est-ce qu'il est parti la chaîne gel allo le checker patern ok on va vérifier que c'est pas trop déformé mais je pense que c'est peut-être mieux de faire comme ça et puis ensuite de détacher selon toute logique ici on va détacher ici et on va rattacher au milieu et ici voilà et ensuite peut-être que on va pouvoir rattacher à ce niveau là on pourra pas rattacher vous voyez parce qu'il n'y a pas d'autre face mais il faut qu'on puisse rattacher le dessous de la voilà le dessous de la pétale avec le dessus et du coup là on peut voir assez facilement ce qui se passe sur l'uvé en gros ici on a le dessus de la pétale et là on a le dessous de la pétale c'est assez simple on va évidemment remodifier un petit peu parce que selon la même logique que ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut faire attention en fonction de ce que vous voulez faire comme texture de la taille de vos uv et du coup on va venir réduire ça un peu parce qu'on n'a pas besoin que ça ce soit en ultra bonne qualité hop et hop voilà donc ça je vais le free se transforme le delete history et je le duplique et vous voyez qu'en fait tout ce que je vais rajouter maintenant comme un pétale ils vont avoir le même uv que le premier que j'ai fait et du coup c'est top parce que on économise plein de choses on économise du temps parce que du coup on n'a pas à redéplier chaque pétale on y en avait que 5 et du coup alors remodifier un tout petit peu ça à mes putains mais il a il a gardé celui d'en dessous en fait c'est ça c'est ça que tu as fait toi tu as le normal à toi voilà il l'a dupliqué mais mille fois ah ouais parce que ça ok marche tout est tout est tout est tout est voilà c'est tout bon et du coup on va peut-être pouvoir faire ça par contre je comprends pas pourquoi en absolu il est en snap c'est ce baa 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 off cette snap vous voyez vous mettez en off là quand ça fait ça et normalement c'est bon ok donc évidemment moi je vais me mettre en caméra juste devant la fleur et puis je vais faire une sorte d'étoile et après on réglera la hauteur de chaque pétale donc une sorte d'étoile ça veut dire que ça ça doit aller plus par là ça ça doit aller là ici ça là et ça un peu plus là voilà et là on a vraiment une état une étoile voyait à cinq branches donc c'est pas mal on va venir up couvrir à peu près ce qu'on avait fait voyez parce qu'en fait par en bas c'est tout couvert donc c'est ok c'est juste en haut qu'il faut modifier bon les oulettes je m'en vais j'ai trop faim des bisous gros bisous gros bisous nesta bon appétit bon appétit bon appétit est trop fin il est trop fin au fin trop fin mais se faire un petit mangeail bon bon appétit du coup c'est pas si mal comme ça ok voilà et finalement en fait je gagne pas tellement de temps en fait vous voyez en fait ça me ça me prend quand même du temps de replacer les objets et tout qu'on soit d'accord mais par contre il y a quelque chose que ça me fera économiser c'est que je vais plus bouger la droite ce qu'il y a et du coup comme je vais plus le bouger à droite vous voyez tout ce qui est de l'ordre de l'uvé je vais plus bouger et comme je vais plus bouger et ben ça me fait quand même économiser un truc de fou c'est à dire qu'en fait ils vont tous être identiques strictement identiques et donc quand maya va les mettre il va les merges tous ensemble ça va être Vous voyez pour l'intro de la gîte par exemple j'avais fait la même chose alors que les les tuyaux que j'avais fait en 3d ils avaient tous le même uv simplement parce que c'était beaucoup plus simple à à texturer et j'avais juste un tuyau à texturer et ça tu ça texturait absolument tous et du coup ça m'a quand même fait gagner un temps de fou en termes de textures et puis en termes d'opties aussi parce que vous demandez pas vous demandez pas une map exceptionnelle si jamais vos objets ils sont en petit dessus tout va bien quoi y'a pas trop de détails à afficher en fait ok bon bah ceci c'est pas mal on voit que bon il manque encore pas mal de trucs à déplier hop on a voulu déplier le le cul cul de cette chaise juste là en unitise on le voit bien je vais vous montrer rapidement ce que ça donne l'unitise une fois qu'on l'utilise en gros vous faites ça vous désélectionnez juste un angle donc là moi je veux que ça soit ici et vous désélectionnez surtout ce en bas et en haut en fait parce que sinon il va essayer de merge les deux ensemble ça va pas le faire vous stichez together et là on est face à quelque chose qui est ultra droit vous pouvez un fold along Ouais ou alors vous pouvez juste faire ça voilà parce que là c'est clairement la même taille de le truc et du coup vous pouvez le faire à la main oui voilà oui soit le faire à la main soit vous faites un une fold même si l'une fold est pas trop trop conseillé dans ce cas là voilà ok et a priori en fait c'est la même règle que tout à l'heure c'est à dire que c'est un peu étiré mais si jamais j'applique quoi que ce soit qui soit carré sur cette map ça va bien fonctionner avec mon pied de chaise quoi et c'est ça le but parce que tout à côté là c'est bien déplié mais il va y avoir du crémelage de fou quoi et ça c'est pas forcément ce que je veux donc c'est à voir en fonction de vos besoins aussi quoi là on voit que c'est ça va pas être symétrique à cause de ça je cut et je stitch et du coup ça je stitch voilà ça on peut le laisser en une fold c'est ok sur les côtés j'ai pas besoin que ce soit tout propre je pourrais faire en sorte que vous voyez par exemple ici je cut que ici hop je cut qu'on prenne ça qu'on fasse un unfold ce soit un tout petit peu tourné du coup je me dis à gna 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 je vais faire un unitise et puis ensuite je reprends ça je fais pareil donc en gros ce que ça permet les unitise c'est juste de faire tout le temps la même tout le temps la même genre vous faites ça là et ça marche quoi en fait c'est ça qui est fort avec le unitise mais ensuite c'est vrai qu'il faut faut doser quoi voilà par exemple là voilà c'est parfaitement bien déplié c'est sur le côté donc je peux faire une texture qui va faire que le tour vous voyez alors je vais peut-être même juste le laisser comme ça parce que ça passe bien comme ça et éventuellement à la fin je straighten les UV et voilà quoi parce qu'en fait si jamais j'avais essayé de straighten les UV tout à l'heure avec un truc arrondi de fou ça serait certainement pas bien passé en fait faut savoir aussi anticiper on va dire les problématiques que vont vous poser les logiciels quoi alors on a un truc qui est bien déplié il est là il est où il est là ouais et du coup bah ce qu'on peut faire c'est soit on vient supprimer les faces qui sont là et on duplique celle ci et pareil que sur les autres vous savez genre on va dupliquer et puis machin soit on les déplie en même temps et en fait on peut faire ça on peut sélectionner tout ça faire ça faire unitize alors attends euh euh non c'est pas en voilà faut que je fasse en sélection comme ça fallait que je sois en sélection du V shell pas en face ok en face il comprend pas du coup je fais un unitize hop bonjour yo les bros ensuite je sélectionne tout ça je vais continuer à rédiger mes cours ça marche les ions salut des gros bisouzes et du coup quand on fait une sélection d'edge directement vous voyez on peut désélectionner au dessus en dessous ça prend pas tellement de temps sur les pieds de chaises là comme ça mais pour les pétales bah c'était hyper chiant donc évidemment faut doser un peu faut savoir où est-ce que on met la limite en fait voilà et là si jamais je fais ça voilà donc là il m'a fait plein de choses qui ressemblent toutes entre elles hein et c'est bien c'est bien c'est bien et donc on va lui refaire un non fold e long e et là vous voyez alors c'est marrant parce qu'il a pas réussi exactement à faire la même chose pourquoi parce qu'en fait il faut le flip il a le même problème c'est qu'il a été dupliqué et inversé sur x et du coup hop c'est dans le transforme on flippe et le flip c'est aussi la promesse d'un monde passé ou merde je vais lui dire de je vais lui dire de snap hop il demande de match UV mais il galère un peu peut-être que je peux juste faire un un straight on et il va y arriver hein wouh let's go et du coup je peux le snap and stack non le troisième il est jamais visible le troisième il est là donc là il y a les deux et le troisième est là c'est marrant il est complètement cassé le truc ok on a l'habitude hein de toute façon je sais pas quelle est la touche qui met le snap en place mais ça rend fou hein on va vérifier que ça va être tout dans le même sens parce que je pense que ça va être ça le problème hop ou quoi que non il y arrive il y arrive il galère un peu mais c'est peut-être juste que j'ai quatre pas au même endroit les deux en tout cas on peut faire match UV et puis là il fonctionne bien donc c'est bien voilà et putain ça doit être un raccourci de merde non ok très bien et du coup là je peux match similaire c'est ça marche super bien voilà voilà allez c'est parti du coup celui-ci il est fait ma foi quand on a des choses qui sont aussi déformés que ça normalement faut enfin faut quand même modifier quoi mais bon là moi je me sens joueuse je vais laisser comme ça et je vais cut ça un ok en vrai je vais le laisser tel quel ça va très bien aller on va juste hop faire ça histoire de vous voyez hop avoir un seul UV shell hop ça c'est où ça c'est quoi ce truc euh mais t'es pas censé exister toi oh yo bruh ok allez ça c'est fait la plupart du temps on utilise que le straight on même si pour des faces un peu plus complexe c'est un peu chiant si jamais vous voulez euh stitch together mais que ça marche pas c'est parce que il faut que vous cutiez d'abord et ensuite que vous stitchiez together parce qu'en fait il comprend pas quand euh y'a pas plusieurs choses en jeu voilà il peut ne pas comprendre par contre vous voyez c'est intéressant parce qu'en fait là faudra un cut euh à ce niveau là donc effectivement on va venir cut ici et venir là et venir là et ça ça a beaucoup plus de logique vous voyez voilà on va avoir quelque chose de beaucoup plus propre ok très bien très belle feuille bravo 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 charme déjà pour ton nettoyage t'as réussi à tout faire comme tu voulais moi tout dis moi tout moi tout moi tout je vais les unités aussi hein ça va être chiant ah mais lui et lui il est bien fait lui lui il a fait euh ouais je sais bon c'est un cylindre je reconnais ça je reconnais superbe cylindre donc alors vous voyez il galère hein il galère bien hein mais c'est pas grave on va lui dire vas-y sélectionne tout mon ref et puis on va faire un cut au milieu hop juste là ok on va aussi faire un cut ici vous voyez parce qu'en fait il y a un moment c'est rond il va pas y arriver là il va pas y arriver hop on va déplier cette sphère autrement et là dessus normalement si en bas c'est pas lié si en bas c'est lié il est où l'autre ? voilà voilà normalement là c'est censé donc je venais on va essayer c'est parti ouh quelle beauté voilà donc là on est vraiment face aux deux cylindres c'est chouette on fold on straighten on rend plus petit et c'est bon pour ça ensuite on récupère ça c'est des sphères on va lui dire de le déplier comme une sphère normalement faudrait faire quelque chose comme ça il me reste encore que le linge à ranger oh mais ça va ça va ça va ça va le faire t'inquiète pas papote la papote la papote donc les sphères en fait faut les déplier normalement en prenant les triangles qui a des deux côtés et puis en les cutant et en gros il va faire en fait lui il fait un cylindre au milieu et puis il rajoute les triangles sur les côtés pour faire sa sphère c'est comme ça qu'il déplie des sphères et c'est comme ça que tout le monde déplie des sphères en fait en géométrie mais bref voilà les maths hein les maths les maths et là si jamais je lui dit d'unfold voilà vous voyez ce que ça fait en gros une sphère c'est à cette gueule là quand c'est déplié quoi euh par contre par contre par contre éventuellement ce serait peut-être une bonne solution que d'avoir les edges là qui sont reliés les uns aux autres on va voir ce que ça donne non pas toi toi ouais ça la redresse un petit peu est-ce que ce serait pas pertinent de faire ça je sais pas on va voir ok et là on cut et on stitch ok ouais non ça fait quelque chose de vraiment trop trop circulaire quoi c'est pas surprenant hein parce que ça tire un peu euh ça tire un peu quoi comment est-ce qu'on voudrait que ça se déplie en fait on a pas trop d'intérêt à ce que ça se déplie euh enfin on pourrait limite lui dire de faire ça là vous voyez et faire un cercle quoi on pourrait le faire comme ça en fait est-ce qu'on s'en fout ça va pas être hyper détaillé et euh ça va même pas être joli hein on s'en fout complètement du coup on pourrait lui dire de faire juste une étoile tranquille euh et il serait ok quoi merde voilà évidemment il faudrait que les deux soient similaires donc on va euh stack similar et là stack shell là vous voyez il y a les deux en même temps voilà vous voyez hop on optie encore une fois tout ce qu'on peut on optie voilà mais vous voyez c'est dégueulasse hein on est d'accord voilà mais c'est pas grave parce que c'est pas un truc qui est important vraiment pas voir c'est un truc qu'on veut le plus petit possible caché je sais pas où quoi voilà ok du coup ça c'est bon ça c'est à peu près bon même si c'est une mode est dégueulasse en escargot là on a réussi à en faire quelque chose ici c'est bon ça c'est bon aussi ça c'est bon et je pense qu'on va être bon pour absolument tout on va vérifier quand même que hop tout est là je vais lui dire de layout et vous voyez là il a fait un layout déjà de base et je vais lui dire stack similar donc là il a regroupé il a regroupé ceux qui paraissaient similaires donc tous les pieds ensemble ça ensemble il a aussi mis je pense les deux là non ouais il a mis les deux là parce qu'on les a déplié selon le même format et comme ils ont exactement la même taille la même proportion ça marche quoi voilà et souvent c'est une question de proportion en fait voilà hop tac bon là on a un petit ça 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 devrait pas exister ouais ouais j'oublie tout le temps de dégager les faces à l'intérieur c'est vraiment grave d'être malade à ce point là on peut évidemment se mettre en face vous voyez et sélectionner ça et les supprimer et ça va pas ça va pas supprimer voilà parce que vous avez supprimé les UV vous avez pas supprimé les vraies faces voilà donc sachez que faire ça ça ne supprime pas vraiment les faces voilà même si on a envie hein mais non vraiment pas donc évidemment on va merge de nouveau tout ça on va les combine tac tac et là je vais venir ça c'est la table d'attente tac et on va juste mettre ça au milieu c'est bon c'est chiant de dinsins là voilà je crois que c'est au milieu c'est sûr mais c'est bon ok freeze transforme de la tea story n'est pas mal envoyer les voilà on va avoir quelques petits soucis c'est normal on va lui dire de stack similar et de ce layout voilà et en gros il va falloir quand même qu'on bouge les choses à la main pourquoi parce que certaines choses vont être collées à d'autres et on veut pas qu'elles soient collées à d'autres aussi parce que tout n'a pas la même taille parce que il stack similar donc ça veut dire que je peux pas juste tout sélectionner et faire layout parce que regardez ça juste ça enlève le stack similar donc c'est un peu chiant je peux les stack et les orienter et voilà et je peux les layouts longues eu voilà je peux faire ça aussi voilà voilà en fait on va les layouts et les stacks et ce sera déjà pas mal voilà du coup on a fait la table on a fait la chaise on passe au tapis alors le tapis franchement rien de plus facile je sélectionne tout et tout l'UV shell je fais UV automatique même limite limite même pas automatique limite UV camera based allez ça part et ensuite je vais sélectionner toutes les edges qui sont sur les côtés comme ça et je vais faire un cut et là je lui fais un unfold et normalement il n'a plus rien à dire c'est parfait tapis parfaitement bien déplié voilà tapis c'est fait aussi simple que ça franchement c'est le tapis c'est un des trucs c'est ridicule tellement c'est rapide à faire ok menu pancarte maintenant alors on peut voir qu'il y arrive quand même un petit peu un même si il y a l'air un peu alors il prend ça comme deux objets différents et puis il va essayer de faire un truc où il va étirer par là pas si mal franchement c'est pas si mal on voit que là il est en galère donc on va le détacher ici et que là c'est voilà voilà là là bon ici un peu dans son ben mais du reste plutôt clean ça va on a pire on a vu pire on va juste simplement faire deux formes lac pour récupérer notre forme d'origine c'est à dire cette espèce de demi un carré avec un demi cylindre au dessus la demi cercle dessus on essaye juste de récupérer ses formes là du coup je vais juste faire un peu découpé au cutter vous voyez les côtés et ensuite on va coller mais juste ce qui est important du coup ça nous donne quelque chose comme ça on prend juste tout ce qui est à la limite on cut on lui fait un petit ton fold et du coup ballard en fait les quatre formes vont genre vraiment se ressembler je peux stack similaire il a compris que ça c'était identique à ça par exemple voyez le dessous par rapport au dessus et tout il n'est pas perdu je vais lui dire d'un fault ça aussi voilà ça je peux les stacks et ensuite leur faire un straighten nu et on a et ensuite refaire un straighten ok et voilà et puis globalement c'est fait déjà voilà on a déjà fini des plis notre notre petit truc on va juste faire en sorte de le remettre droit voilà important du coup il faudra pas qu'on sélectionne oriente il faudra bien qu'on les laisse comme ça voyez pour que en gros on puisse écrire quelque chose et que ce soit très très plat ici et dans l'autre sens d'accord le ne faut le dit le max oui voilà et pareil à l'intérieur vous voyez on pourrait écrire alors on va le réduire de taille parce qu'en fait on veut pas que ce soit hyper défini à la limite on pourrait on pourrait faire un truc du genre comme ça détacher les petites ailettes sur les côtés rattaché les petites ailettes sur le dessus merde qui était encore connecté à son pote ami oui parce que j'ai pas sélectionné comme ça oui parce qu'il y en a deux il y en a deux et du coup il faut faire attention à bien sélectionner en en drague comme ça et du coup je peux faire ça unfold et comme ça ça c'est de bonne qualité ça c'est de bonne qualité par contre l'intérieur là tout le monde s'en branle on peut le mettre en qualité 2 dans les égouts jeté au fond de la cuvette ce sera très très bien très bien c'est fait avec tac le tapis carré le retour des tapis envie de dire sélectionne tout dans uv caméra base voilà notre tapis est quasiment déplié déjà lui fait un petit ton fold il y a l'air un peu plus vous voyez il y a l'air un peu hein c'est parce que il va falloir l'aider donc en gros on va venir découper les bords comme ça hop on voit que il manque un petit bord là et on que ça on va le même être juste quatre ça voilà et ensuite on lui fait un petit tonne fold et voilà là il a beaucoup moins de malin il est déjà déplié bravo à lui on va le straighten même si j'ai peu d'espoir mais si c'est bon il a quand même réussi même si en vrai il faudrait oulala objet ah ouais non 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 il galère de fou il n'a pas eu de deux des lettistories lui en général quand il pue la merde comme ça c'est que notre forme elle est un peu ah voilà c'est ça il n'avait pas eu de 1 et on se connaît on se connaît bon et du coup je vais pouvoir rattacher ce qu'il ya là voilà à les uv 1 c'est tellement passionnant moi j'aime trop c'est c'est tellement la détente quoi c'est le moment où on est tous là genre hi 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 comme ça et on est bien quoi là si jamais je le straighten parfait nickel super nickel regardez le ce magnifique tapis tapis au top c'est parti pour le tableau alors le tableau il va y avoir ça 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 et ça qui on veut qui ont besoin d'une caméra base donc on va leur mettre un caméra base de voilà ça c'est les formes déjà fait attention à ne pas les laisser tel quel à bonentendure mais en gros il faut faire attention quand même parce que vous voyez le l'épaisseur soit déplié différemment ne laissez pas comme ça ne laissez pas comme ça attention et ensuite on va juste lui dire il faudrait quand même lui dire que ici c'est que tu es oui ok et du coup bah ce truc là il va y arriver tranquille voyez si jamais je lui dis de faire en une faune là c'est carrément vraiment juste plat donc ça devrait le faire ensuite ici on essaye de tout simplifier le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne bien qu'on va que tu sais et en fait là je suis en train de faire un cube dans ma tête et je regarde comment le cube serait déplié donc je viens au niveau des angles on le découpe au niveau des angles et puis on raccorde les choses sur les côtés oui comme ça voilà même si ça aucune gueule au moment de faire l'unfold on aura quelque chose qui ressemble à une forme qui ressemble clairement à quelque chose en fait et là par contre ouais si c'est bon ok ok et du coup si jamais je sélectionne ça alors yo bro attention voyez là ça ressemble pas exactement à ce que je voulais pourquoi parce que en fait il faut que je connecte les quatre grandes faces qui sont là tac où je laissais stitch together et ensuite je peux sélectionner ça et je lui dit d'unfold et si jamais j'ai bien fait mon bon job en fait je suis venu découper les angles du de ma forme carré et je suis venu tellement découpé tout correct que normalement il est plutôt pas perdu alors évidemment on va venir découper cette merde parce qu'elle est en trois dimensions en fait elle est sur les trois plans alors que nous notre truc il est sur deux plans du coup voilà il y a l'air un peu à trouver son équilibre qui est normal je vais lui détacher ça envoyé en au lieu de me faire chier je pourrais juste faire ça up eu échelle je prends ça je le décale je vais lui faire un petit caméra based voilà et je viens sur les côtés ici bac et sauf un si si je vais je vais que tout ça voilà là je vais lui dire vas-y mon ref rien ça voit c'est super c'est au top et du coup je vais venir couper ça salut salut comment ça va coucou monsieur alex coucou ça va ça va ça traillarde un peu les uv là moi j'adore les uv un maximum du v dans ma vie plus il ya des uv plus je suis contente on a fait l'horoscope du jour demain tout le monde est mort voilà j'espère que tu as apprécié faire partie de cette communauté parce qu'à partir de demain tout le monde est mort voilà on va détacher les choses qui nous intéressent pas et en fait notre forme qui nous intéresse au fond celle ci on veut qu'elle soit préservée que cette forme là c'est exactement la même gueule ici que là du coup on voit que là ça tire en bas ici ça tire et du coup on va cut et en fait tout ça va nous amener à naturellement avoir une forme normalement si tout va bien de la bonne de la bonne taille et tout mais là il galère là il galère tellement ah oui mais parce qu'il comprend pas l'orientation de ces formes là ok c'était quand même sympa la vie ouais c'était top c'était top la vie excusez moi je m'étire un peu on est parti alors je vais cut tout ce qui est sur les côtés vous voyez que là il est un peu récalcitrant il n'a pas très envie de coopérer normal envie de dire normal là par contre si jeune fold up tout va bien dans le meilleur des mondes évidemment je vais lui dire donne fold aussi toutes ces merdes là et ça fait des vrais cubes bravo et du coup on peut venir envoyer coller ça voilà ça fait ça fait un gros visage merde ça c'est connecté à l'autre hop voilà et là vous voyez on peut pas connecter celle ci ensemble on peut pas connecter celle ci là non plus celle ci à la limite on peut la connecter ça va pas trop modifier ce qu'on veut faire et bon vous voyez la limite en fait de ce qu'on fait c'est devenu un transformer je le truc et ça prend grave de la place et il ya je retourne dormir du coup tiens ah génial oh là là le tchad le tchad retourne dormir je suis tellement dans mes uv là je suis désolé un bonjour je reste en l'heure je me réveille coucou erine je suis désolé je suis tellement concentré sur mon truc que des fois je peux être un peu un peu en mode il faut vraiment que je fasse un truc parfait c'est génial bonjour ça se dit des bonjour là alors évidemment on pourrait faire une découpe très droite vous voyez en fait en réalité le plus opti ce serait de prendre merci légion pour la tomate génial le plus opti pour notre tableau non mais oui oui vous êtes vous êtes tous en train de vous réveiller là si jamais on voulait faire vraiment le truc le plus opti du monde et ben on viendrait prendre vous voyez toutes ces faces là ici ça pourrait être qu'un seul carré qui ce qui taille les tout et qu'ils soient droits surtout pour pas qu'ils aient de l'aliasing à ce niveau là précisément vous voyez entre les deux là normalement faudrait faire ça est ce que j'ai la foi de le faire en question bonne question vous me posez là peut-être pas peut-être que j'ai la flemme et du coup peut-être on va pas le faire allez salut et voyez en fait faut savoir lâcher prise parce que si jamais vous voulez absolument tout le temps faire des trucs parfaits comment vous allez vous faire chier en 3d vous savez pas vous savez pas il ya un moment faut s'arrêter faut s'arrêter voilà bon du coup ceci étant fait hop on prend ça on unfold on regarde ce que ça donne c'est parti on va connecter quand même ça avec son pote merde non c'est pas son pote à son pote pas lui pas lui pas ce pote là ah oui parce que ça s'est connecté là et du coup on a envie de crever parce que c'est pas symétrique nia 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 d'accord go faire un sondage par rapport à quoi vous allez me dire que voilà il faut faire un truc parfait c'est ça c'est ça tu veux faire un truc parfait monsieur alex qui est en train de se réveiller slash paul on 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 Je me réveille là. Je suis déjà en PLS au secours. Je vais déjeuner bientôt. C'est l'heure d'aller au dodo. Voilà. Très bien. Je vous laisse 10 minutes pour voter. Voilà, vous avez 10 minutes. Vous pouvez voter dans quelle... Voilà. C'est connu. Bah oui, vous voulez juste m'embêter en fait. Vous voulez juste m'embêter. C'est d'aller dodo. J'ai même pas mis c'est l'heure. Ah j'en suis là quoi. J'en suis là de mon rinçage. Je me réveille là. On a une personne qui se réveille. Ok. Hop. Ok, je réfléchis à comment j'ai fait cette merde. Il va falloir déplier plusieurs... Oh là là. Ça. Ça c'est une catastrophe ça. Ça c'est une catastrophe. Ah ouais, parce qu'à chaque fois il faut faire ça là. Oh. Bonne jeu. Ok. Moi je vais juste désélectionner un truc. Tac. Tac. Ça, ça marche. Voilà. Et du coup on a déjà envie de canner parce que c'était pas mal en fait. Ptdr avant. Trop mignon. Je l'ai en webtoom et ça écrit en NDE. Envoyez un je t'aime à vos parents, ça leur fera plaisir. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh. Oh. Oui, c'est comme l'écran d'attente. Vous savez, l'écran d'attente, il y a marqué quoi dessus ? Attendez, ne bougez pas, je vous montre. Un trop haut footage. Il y a un cercle derrière. Derrière le truc. Derrière le personnage principal. Pensez à boire de l'eau. Installez-vous comportablement. Je t'aime, bambouilleux. Non mais non. Non. What the fuck ? Du coup. P'tain, je te jure, tu t'entendrais bien avec Nonox toi. Dites à vos proches que vous les aimez. C'est marqué là. Là, il y a marqué arroser vos plantes. On a la même maman. Non mais c'est quoi cette merde ? Prenez-vous un snack. La daronne. Je suis en train de vous, daronnais. Prenez-vous un snack. Détendez-vous. Et voilà. Et après, ça recommence. Pensez à boire de l'eau. Installez-vous confortablement. Dites à vos proches que vous les aimez. Arrosez les plantes. Prenez-vous un snack. Détendez-vous. Bref. Un jour, il y aura une intro bien faite sur cette chaîne. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Et jusque là, je tiens toujours mes promesses. Par exemple, il y a déjà une intro. J'ai oublié de mettre ce bévou. Mais je veux pas de votre argent si vous êtes pauvre. Encore une fois, je le répète. À qui veut l'entendre ? Je le répète à qui veut l'entendre. Ça suffit. Je veux pas de votre argent si vous êtes pauvre. Les pauvres, j'en veux pas en fait. C'est rigolo, ça. Ok. Bon bah, jusque là, on a donc deux personnes qui sont en train de se réveiller. Une personne qui est déjà en PLS au secours. Moi, je vais voter pour je vais déjeuner bientôt. Parce que c'est bientôt l'heure du midi pour moi. L'argent n'a pas d'odeur. Mais monsieur Alex, c'est horrible de dire ça. C'est sûr que si, il a une odeur. Alors par exemple, l'argent d'un riche, il sent le axe. Enfin pas non, pas le axe, mais tu sais, les déos là qui sont super forts. Pardon, j'ai cet a priori là. Je suis désolée si vous êtes riche et que vous n'avez pas cette odeur. Mais vraiment, j'ai cet a priori là. Je vous assure, pardon. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ah oui, mais il galère parce que c'est... Oh là là, tout est connecté comme de la merde. J'ai appuyé sur super. Bah moi, on meurt tout... On meurt tout les mains ? Tout demain ? Ah oui, on meurt tous demain. Putain, non mais je suis trop con, c'est grave. Pardon, pardon. J'étais là. On meurt tout demain. Jamais. Non mais tous les mains. Tout demain. Vraiment, elle est rassaxe. Eh, votre streameuse là. Elle est nulle à chier. Faites gaffe hein. Faites gaffe, elle est trop nulle à chier. Elle est tellement rassaxe, elle boit l'eau des pattes. Elle est bête à boire l'eau des pattes celle-là. Oh, par contre la musique, non. Ça c'est un grand nom hein. C'est hors de question hein, de subir ça encore une seule fois hein. Ça suffit maintenant. Vous savez ce que ça veut dire ? Do you like jazz ? You like jazz ? Il va y avoir le saxosex. Quel plaisir. En vrai, je dis ça mais c'est possible que je sois plus âgée. Mais je suis pas... Je suis pas... Je suis pas une daronne. Je crois. Je sais pas. Si je suis la... La fière maman de ce petit chien. C'est mon bébé, regardez. C'est mon bébé. Elle est en boule. Elle est en boule. C'est mon bébé. Je l'aime. Oui, oui, pardon. Pardon, j'arrête de t'embêter. Ah non, ma fille. Oh oui. Oui, mon bébé. J'aime. Ok, Dadou. Dadou, c'est trop mignon. Je la vois plus jeune, moi. Je dis qu'elle a 28 ans. Allez-y. Guesser un peu, là. Allez, ça guess. Et ceux et celles qui savent, ne le dites pas. Ne le dites pas. Laissez guesser. Laissez guesser. J'ai hâte de voir. Allez, allez, dites-moi, dites-moi, quel âge j'ai ? Quel âge j'ai, selon vous ? 24 ? Ok. Ok, since there. Un dernier guess pour quelqu'un qui ne sait pas ? Attention, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, que vous savez. On a déjà parlé d'âge sur cette chaîne. C'est trop bien, l'âge. Plus de 18. Charn, tu sais. Donc, t'as triché. T'as triché. Oui, plus de 18. Effectivement, Charn a raison. J'ai 24. Je ne pense pas qu'elle a 24. J'ai 24. Je ne pense pas qu'elle a 24, Kimdi. Moins de 40 ans. Monsieur Alex, c'est horrible. C'est pas grave, ça me vexe pas. Toujours plus, Alex. Toujours. Toujours. Allez, toujours plus. Mais en plus, Mordia, tu sais, tu sais la réponse, toi. Perso, j'ai 40 ans dans ma tête. Entre 18 et 78. Elle est catastrophe. Qu'est-ce qui te ferait dire que je n'ai pas 24 ans, Légion ? Qu'est-ce qui te ferait dire que tu n'as pas 24 ans ? Est-ce que c'est le fait que je ne sois plus en études, que j'ai bossé pendant quelques années dans le jeu vidéo et tout ? Oui, voilà, j'ai un âge mental déjà de deux ans et demi. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est faire partie d'une communauté où on a tous quatre ans et demi. Voilà, ça, c'est mon but dans la vie. Persing, expérience, chien. Et bien, le reveal, attention, le reveal, j'ai 25 ans et toutes mes dents. Voilà. J'ai 25 ans et j'ai l'expérience parce que j'ai speedrun et que je suis... Comment dire ? J'ai quand même passé quatre ans. Enfin, ça fait six ans que j'ai fini mes études. Non, pas six ans. Qu'est-ce que je dis comme connerie encore, là ? C'est 25 ans. Je suis rentrée en première année à 18. 19, deuxième année. Troisième année, 20. Maîtriser Maya et avoir à travailler en jeu vidéo. Bah ouais, c'est ça. Mais j'ai fait une licence en trois ans. Et après, j'ai speedrun la vie. Et après, j'ai speedrun le burn-out. Et le poste de chef. J'ai été chef. J'ai été chef. Et après, j'ai speedrun le burn-out. Je vais me réveiller, là, oui. Je me réveille et je vais déjeuner bientôt. On a une personne, quand même, qui est en PLS au secours, déjà. Voilà, et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Tu ne pourras pas faire pire qu'une de mes élèves qui m'a demandé comment c'était d'avoir un dinosaure comme animal de compagnie. Effectivement, c'est Maman Mordia, du coup. Effectivement. Effectivement. Voilà. Tu regardes ça comme un nulgbop marrante. Oui. Et du coup, oui, je suis relativement jeune. Mais c'est parce que j'ai décidé de speedrun la vie, les enfants. Moi, la dépression, voilà. En fait, c'est un peu ce que j'ai dit sur le serveur des devs. Je me suis présentée. Aqueuse, elle a dit, ouais, présentation. Je fais, ok, ok. Je suis présentée. Et du coup, j'ai dit, pensez peut-être que c'est jeune. De faire un burn-out et une dépression à cet âge-là. Mais vous savez, pas si jeune. Ah, quoi. Chiant. Voilà, voilà. Ah là là, l'industrie. Vraiment faite pour nous, hein. Ah ah, y'a pas à dire, hein. Bref. Mais j'ai quand même des choses à vous apprendre, peut-être un jour. Voilà. La boucle est bouclée. Ah, t'es également IRL ! Oh là là, encore une daronne ! Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est folie que ça peut sortir un gosse, n'empêche. Moi, Sarn, en fait, c'est ma grande sœur, Sarn, dans le chat. Sachez-le, voilà. Pour les nouveaux et nouvelles qui ne le savent pas encore, Sarn, c'est ma grande sœur. Et en fait, j'en ai entendu, à chaque fois qu'il y avait une dinguerie, là, qu'un enfant lui disait, elle me le disait. Genre, elle me racontait ça en mode petite anecdote et tout, et c'était trop rigolo. Oui, elle a plus de 24 ans, Sarn. Voilà. Heureusement que les dingueries étaient là pour la faire rire. Parce que sinon, ça allait être compliqué. Parce qu'en fait, elle, elle a fait un burn-out, mais parce qu'elle était dans l'éducation nationale. T'en as 32. Non, elle n'en a pas 32. Elle aussi, elle a speedrun aussi. Elle aussi, elle a speedrun les choses. En fait, c'est... Je pense que c'est de famille que de se mettre une pression monstre et ensuite de faire un burn-out. On en a parlé un peu de notre rapport au travail dans la famille et c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment de famille. Et du coup, non, elle n'en a pas, 32. Elle n'est pas si âgée. Elle a peu d'années devant moi, en fait. Par contre, elle a déjà acheté sa maison. Genre, franchement, ça fout le tournis, tu sais. Voilà. Mais elle a 6 ans dans l'enseignement. Elle ne doit pas être loin des 50 ans physiquement. Non, 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 non. Oh, ça, tu dis ça, mais c'est faux. Tu sais que c'est faux, en plus. Moi, je galère à déplier un vieux carré, là. What the fuck ? What the fuck ? Le vieux carré, quoi ? Ça, c'est le moment où je commence à être déconcentrée, là, parce que je... Je perds l'énergie. Je perds l'énergie. Je stack similar, voilà. Je sélectionne ça, je stack similar. Voilà. On refait. Ah, merde, il comprend pas qu'elles sont similaires. Le cut est pas fait au bon endroit. Si. Théoriquement, si. Voilà. Mais du coup, oui, grande famille de speedrunners du burn-out, c'est top. Ouh ! Ouh ! Génial. J'adore. J'adore. Ah 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 ! C'est la... C'est la honte si t'as pas fait de burn-out avant 30 ans. Oui. Sarn a eu 28 ans le mois dernier, ouais. Et elle a 6 ans dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'elle a commencé à enseigner à 22 ans. Et là, il y a quelques mois en arrière, elle a fait son burn-out, quoi. Donc c'est top. Le checkpoint de 30 ans. Ouais, c'est bon, on a checkpoint, déjà. Génial. C'est top. Non, mais si jamais... J'avoue que... Voilà. Si jamais on peut construire une autre société. Plop, les gens ! Plop, les gens ! Oh, mais toi, t'as 28 depuis 5 mois ! Trop bien. C'est trop mignon ! Oh, non ! Moi, je suis dans la grande distribution. C'est les clients qui te sortent des... Ah, c'est les clients qui donnent des... J'ai pu parler, putain ! C'est les clients qui te sortent des dingues. Ah, la grande distribution, c'est vraiment bien. Il n'a jamais dit personne. Pardon, excusez-moi, je fais des blagues, mais... Je suis un peu là pour ça, pour vous faire rire, vous mettre un petit sourire sur vos petites têtes, là. Hein ? Dis donc ! Oh ! Eh, mais ça se trouve, t'es... Mordia, est-ce que... Est-ce que tu te genres au féminin, déjà ? Première question. Deuxième question. Si tu te genres au féminin... C'est trop... C'est trop chaud. Franchement, je... On me donne 20 ans physiquement en général ? Oh, mais c'est génial ! Bravo, bien conservé, bien conservé ! Cornichons ? Ce genre de choses ? J'ai 36 ans, mais sans ma barbe, j'en fais 26. C'est abusé. Ouais, c'est les millenials. On a bouffé trop de chimique. Ça nous conserve. Et pourtant... Et pourtant, vous me donnez plus que mon âge. Mais c'est ma tête carrée, ça. Je sais, j'ai une tête carrée. Et oui. Et on connaît, hein. On connaît, hein. Moi, j'ai une tête carrée. Comme ça. Carrée. Regardez. On me voit ? On me voit plus. On me voit ? On me voit plus ? On me voit ? On me voit plus. Ok. C'est plutôt l'angle de cam qui me fait guillir. C'est vrai. C'est vrai. C'est réel. Non, en vrai, en vrai, de vrai... Enfin... Vous êtes en face de moi, tu vois ? Du coup, c'est juste mon visage. Ensuite, ça me va. Ça me va que j'ai l'air toujours... En vrai, depuis que je suis plus jeune, vraiment, j'ai toujours l'air plus vieille. J'ai toujours eu l'air plus vieille que je suis. Ça, ça doit être... Encore une fois, le visage carré, ça carie. Mais du coup, plus tard, peut-être, je me conserverai mieux. J'en serai là. Voilà. J'ai un certain âge, mais ça va. Mon visage carré me conserve. Au top. Vous voulez voir ma tasse à café ? Oui, il a ta... Bravo. Oui. Visage carré avec des bevels. Bah, quand même un peu, quoi. Heureusement. Heureusement. On me disait plus vieille à cause de ma façon de parler, plutôt posée et ton grave. Ouais, c'est ça. C'est que toi, t'es un peu... T'es l'aînée de la fratrie, tu vois. Genre, genre... Elle a l'habitude, tu vois. Les gens hurlent. Les gens hurlent, font du caca nerveux. Et elle, elle est là. Oui, non, mais il faut arrêter, peut-être, à un moment. Moi, je suis l'aînée. Je souffre. On me met une pression de dingue. Dangerie. Tout de ça, tout de ça, tout de même. Et c'est déragué. Nina, elle serait là. Elle serait en mode... Oui, c'est trop vrai. T'as trop raison, la mif. Et moi, je serais là. Oui, oui, j'ai trop raison. Et oui. La réalité. C'est très vrai. Qu'est-ce qui a fait que c'était mieux, là, avant ? C'était mieux avant, non. N'ai-je pas raison, la famille ? Allez. La profession rend plus vieux. C'est vrai qu'être professeur des écoles... Pas institutrice. Professeur des écoles. C'est comme moi, quand les gens, ils disent... T'sais... Pour qualifier un film d'animation, ils disent... Un... C'est quoi qu'ils disent ? Un dessin animé. Moi, genre... Non. Film d'animation, d'accord ? Film d'animation ! Je pète mon crâne ! Je pète mon crâne ! C'était avant... C'était mieux avant l'augmentation du courant. Mon salaire... Mon salaire, c'était pas mieux avant. Je me suis jamais mieux avant, moi. Moi, quand je regarde des photos de moi étant petite... On a vu ça un peu sur le stream, là, dernièrement. Pfff. Il faut pas. Il faut pas. Ça, c'est des choses qui font mal. Ça fait mal, hein. Vous savez, c'est aussi comme ça qu'on devient un petit peu... Non plus... Comment on dit l'inverse, là, de narcissique ? Les gens, ils savent où est-ce que c'est leur place. Vous voyez ? Bah, c'est comme ça qu'on devient. Ça, on regarde dans des photos de soi étant petit, hein. Franchement. C'était pas mieux avant. Je lurk. Ça marche, Mordia. Ça marche, ça marche. Bon lurk, en fait. Juste bon lurk. Et en vrai, ça, quel plaisir de voir la tête des gens quand je leur parle d'enseignement. Ils sont là, mais eux, t'as pas plus de 30 ans. T'es sûre ? Et je suis juste en mode... Non, j'ai juste trouvé la bonne personne... La bonne personne jeune, t'inquiète. Bon lurk, bon lurk. Oui, tu leur parles de ta maison. Genre... C'est trop marrant, ça. C'est génial. Et même moi, les gens, tu sais, quand je leur dis... Non, mais t'inquiète et tout, machin. Non, mais t'inquiète, là, j'en fête, frérot. Et même à l'école, en soi, j'étais... La deuxième plus jeune de la promo. Et du coup, les gens, ils étaient en mode... Mais t'es un bébé ? Genre... Et moi, j'étais là... Non, je suis pas un bébé. J'essaye d'avance... Genre, regarde, on dirait un pénis ! Ha 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 ! Voilà quoi. Deux ans, quoi, comme d'hab, deux ans d'âge mental, mais... Voilà. Parce que moi, en fait, je suis venue en école de 3D, et j'ai pas fait de prépa. Je suis venue directement après le lycée. J'ai fait... C'est mon moment ! C'est mon moment ! Et après, je suis partie directement en étude de 3D. J'ai fait... Non, non. Je fais mon bac S, et après, j'ai fait... J'en ai marre ! Et voilà, je suis partie. Ha 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 ! Y'en a marre ! Ha 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 ! Voilà. Bizarre, le pénis ! Eh ! C'est peut-être un pénis de chat, hein, tu sais pas, hein. Les chats, ils ont des points sur Aang. C'est horrible, d'ailleurs. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oui, mais j'ai... T'as douce ? Tu bouges, t'as douce ? T'es trop mignonne. Toi, tu mérites que je te règle, hein. Je vais la régler après. Elle mérite. Elle mérite. Elle a trop cette petite tête de... Trop mignonne, innocente, je sais pas quoi. Elle va prendre les bisous, hein. Elle va prendre les bisous, mais comme jamais, hein. Gros bébé. Tac, et tac, voilà. Oh, puleuse. Ça, c'est fait. Ouh ! J'ai néo wall. Ça, c'est fait aussi depuis le début. Est-ce qu'on est pas mal au niveau du... Du dépliage ? Ensuite, ça, là, ça me pète les couilles. Ça se voit, ça me pète les couilles. J'ai pété mon crâne. Ah, mais j'ai juste à cut. Oh là là, la loseuse. Ah, la loseuse, comment elle est moche. Elle est trop moche. Elle arrive pas à déplier. Elle est nulle. Ah, non. Pardon. Excusez-moi. Ah, self-esteem. Très important. Très important. Elle est trop nulle. Elle s'est pas dépliée. Oh, non. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Ouais, j'ai faim. J'ai faim, je me transforme en gremlin. À 15-16 piges, j'espère bosser déjà, c'est chaud. Ah, et tu bossais déjà ? En vrai, non, moi, je suis sortie du... Sortie du vent de ma mère, je bossais déjà ? Non, je sais pas ce que j'étais en train de dire. Non, 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 je suis sortie du lycée, j'ai fait des études, et puis ensuite, après ma licence, je suis partie directement bosser, ouais. Euh, dans le jeu vidéo, et... Même si mes études, c'était sur le film d'animation. Enfin, sur les films d'animation. Mais du coup, je caresse encore l'espoir de faire un petit peu ça de ma vie, quoi. Un jour, peut-être. Mais en tout cas, pas avec... Pas avec une industrie qui est dans cet état. Ça, c'est sûr. Enfin, quoi que, ça va. Le film d'anime, c'est moins pire que le JV. Peut-être. Peut-être. Peut-être ! Allez, let's go ! Donc ça, on va layout, voyez. Et puis après, on va stack similar. ok le tableau s'est fait entre avoir envie de manger et faire des études le choix était vite fait mais je ne regrette rien ok ok ça marche ouais je comprends je comprends j'avoue j'avoue les boules à étudiant c'était pas c'était pas enfin c'est pas marrant quoi moi j'ai pas eu à faire de boulot étudiant et en même temps je pense que si jamais j'en avais fait un j'aurais fait un burn out d'études avant même d'avoir fait enfin j'étais déjà à la limite du burn out d'études en sortant des études comme quoi solide solide sur les appuis mais en vrai en vrai j'étais déjà un peu au bout du slip en études quoi donc bon je pense si jamais j'avais bossé en même temps je serais juste je n'aurais juste pas fini mes études quoi c'est tout ensuite je traîne sur twitch depuis un petit bout de temps et du coup j'ai trouvé d'autres trucs à faire j'ai trouvé d'autres trucs à faire que que voilà qu'elle est dans l'industrie classique quoi en gros comment dire je connais d'autres personnes qui sont en dehors de cette industrie et ça a l'air chouette et voilà c'est ça aussi c'est connaître ses limites ans je me demande si ce serait pas plus optique faire quelque chose un peu comme ça parce que finalement de côté là sur le côté de la tête là ça serait peut-être mieux non est ce que là finalement on aurait envie de couper là on coupe là et ensuite je fais ça voilà puis là c'est un peu plus stylé quoi après là ça fait une grosse bite ambiance ça monte quoi mais peut-être si jamais on fait ça peut-être la couper en trois du coup pas le fin ok ça du coup ouais ouais tu étais en licence d'anglais mais ensuite ensuite ça reste enfin tu sais ça reste quand même des études ça c'est pas est censé apprendre des trucs et tout t'es pas censé bosser en parallèle et voilà quoi après voilà pardon je parlais pas de fin jeu je voulais pas couper en deux non mais messieurs ne grimace et pas comme c'est pas ça c'est pas ça je voulais pas dire ça pardon pardon ah c'est dégueulasse comme d'habitude comme d'habitude c'est dégueuut aïe 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 aïen Ah je commence à fatiguer Là c'est 13h Et ça se voit Je pense qu'on va reprendre ça demain matin Tranquillement Demain matin en plus je crois Selon le programme que j'avais fait au début de De la semaine Qu'est-ce qu'on a ? Demain matin Morning May Day Oui jusqu'à Jusqu'à 13h Comme aujourd'hui Demain on continuera les UV Bien entendu Mon chien qui fait sa vie Oh non bébé Regardez moi ce bébé chien Elle vous fait Oh non Regardez Elle vous fait les petites pirouettes Tu viens ? Tu donnes ta balle ? Oui Je suis bien d'accord Monsieur Alex On va pas tarder à aller manger Mais d'abord comme d'habitude On va se faire un petit bout De chef-miche Je vous laisse Dire au revoir A Youtube Si jamais vous avez envie de dire au revoir à Youtube C'est maintenant Parce que je vais arrêter la Léodé maintenant Je sais pas combien Morning May Day On aura fait d'ici là Je pense qu'on sera une soixantaine Un truc comme ça Ça fait quasiment un jour Comment dire Un Morning May Day par jour Ciao Youtube Au revoir Youtube Des gros bisous On t'aime fort Si tu as l'occasion N'hésite pas à passer sur le stream Si tu veux apprendre plus de choses Car comme ça Tu pourras poser directement des questions Voilà Je réponds bien sûr à toutes vos questions Même si je n'ai toujours pas modifié Cette VOD qui est sortie il y a deux mois maintenant Où il y a marqué Connaître Avec un seul N Je modifierai pas Je suis trop détu J'ai vu quelqu'un qui a commenté À connaître il y a deux N J'ai fait Allez Ouais Super Allez salut Youtube Porte toi bien Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501